... Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 5 août 2023, il est 21h44, nous sommes en compagnie de l'insondable Léoportal, et ce soir de notre invité exceptionnel, Rémi Poix. Comment vas-tu Rémi ? Bonsoir, bonsoir à tous, je vais très bien, merci beaucoup. Alors j'espère que tu es en forme, parce que Rémi, mes chers amis, est là pour nous présenter sa thèse, ou plutôt les thèses, parce qu'il y en a plusieurs, c'est un ouvrage très riche, de ce livre qu'il a publié, et c'est quoi ? Il est sorti il y a un mois, deux mois, et que j'avais hâte de vous présenter, parce que j'ai été un petit peu dans le secret de la création de ce livre, et je vais vous présenter cette histoire en deux mots. Vous savez que j'ai un intérêt pour le sujet de l'Antiquité, de la mythologie grecque notamment, en ce que je la considère, et ceux qui ont vu mon ancienne émission sur les cycles séro notamment, j'ai eu l'occasion d'en reparler quelques fois, savent que je considère qu'il y a une bonne partie dans les mythes grecs qui sont historiques, en tout cas dans ce qu'on appelle les mythes héroïques grecs, c'est-à-dire pas forcément ceux qui concernent les divinités, mais ceux qui concernent un certain nombre de personnages, notamment toute l'histoire d'Hercule, etc. Ce sont des choses auxquelles je considère, je confère une certaine réalité, parce que ça permet notamment de retracer l'histoire de la très haute antiquité grecque, c'est-à-dire les Minoens et les Mycéniens. Et c'est une chose dont je parlais notamment dans l'histoire du siècle à venir, que Rémi a lue, et je me souviens que nous avons eu une discussion sur un banc d'Albi, d'ailleurs c'était en plein Covid, donc je me souviens, je ne sais plus trop pour quelle raison, mais qu'on avait été morigénés par deux gendarmes qui étaient venus nous reprocher, je ne sais plus, d'être assis sur un banc sans masque ou quoi, enfin c'était cette période. Et Rémi m'a dit que ça lui faisait penser à un truc auquel il allait réfléchir, parce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà des idées sur cette question-là, et qu'il allait préparer un article. Alors je me souviens que quand il m'a fait lire ce qui à la base était un article, un article qui se destinait à la publication, si possible, universitaire, je vais y revenir, naturellement c'est comme à chaque fois quand vous avez un pote qui vous dit qu'il a trouvé un truc vachement intéressant et qu'il vous le donne, vous avez toujours une petite fébrilité, à la fois vous êtes excité à voir ce que ça va donner et vous avez peur un petit peu que ce soit un petit peu décevant et que vous ne sachiez pas comment lui dire. Fort heureusement je n'ai pas eu à me demander comment lui dire parce que quand j'ai découvert ça j'ai été absolument fasciné. Absolument fasciné et c'est pour ça que je suis content qu'il puisse vous en parler ce soir. Je disais à la base ça devait faire l'objet d'une publication universitaire, c'est ce qui était prévu, même si moi je me doutais que ça ne se ferait pas tout seul, que ça serait même très compliqué. Mais ce n'est pas plus mal parce que ça a donné l'occasion à Rémy d'approfondir justement et de faire un livre et d'y mettre tout ce qu'on ne peut pas mettre dans un simple article. Ça ne m'a pas surpris, pourquoi ? Parce que vous savez j'en ai déjà parlé, c'est le problème notamment du système universitaire qui est bon pour les innovations incrémentales mais pas tellement pour valider les changements de paradigme, en particulier dans tout ce qui est sciences sociales, sciences historiques, etc. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un problème, justement un truc dans les sciences dures, on va dire, qui surgit comme ça d'absolument fabuleux, que ce soit la relativité d'Einstein ou là un supraconducteur, les gens peuvent tout de suite aller tester pour vérifier si c'est bon. Alors que quand on parle de sciences sociales, de réinterprétation des mythes, etc., normalement ça demande finalement que les gens n'aient pas de lecture préconçue, parce que souvent ils peuvent avoir fait toute une carrière sur certaines lectures, notamment les interprétations des mythes, etc. Et si naturellement vous apportez quelque chose de radicalement différent qui change toute la donne, ça fait perdre un petit peu la valeur de tout ce qui a été fait avant. Et pourtant, dans ces thèses dont on va parler tout à l'heure, ça a justement un avantage qui est assez proche des sciences dures, c'est qu'en quelques clics, et c'est même un jeu en lisant ce bouquin, vous pouvez aller vérifier tout un tas de choses et les appréhender de manière encore plus nette. Alors je vais simplement rajouter que cette thèse, vous allez voir, elle a été pour moi stupéfiante, et ça relève presque de la prestidigitation pour moi, parce que c'est cette impression que vous avez quelque chose sous le nez depuis le début, et que quelqu'un vient vous le faire voir, en fait. Et une fois que vous avez ouvert les yeux, vous ne pouvez pas les refermer. L'essence de cette thèse, et tout ce qu'on peut en sortir, sur un tas de plans, à mon avis, anthropologiques, de réflexions sur la façon dont les cultures émergent, etc., sont multiples. Mais dans un premier temps, ça va surtout vous faire rentrer dans la tête d'une civilisation très ancienne, même avant l'écriture, et ça remet en question véritablement la façon qu'on a d'interpréter souvent les mythes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait peut-être une explication toute bête à la base, et qu'on va souvent regarder le doigt au lieu de regarder la lune. Ce qu'il y a de véritablement fascinant dans cette thèse, et ce sera la dernière chose que je dirai, c'est que ça fait partie de ces moments où vous découvrez avec un ravissement, presque enfantin, qu'une civilisation ancienne, dans des temps très reculés, pouvait faire avec finalement trois doigts de jugeot, des choses qui aujourd'hui nous donneraient souvent l'impression a priori, parce que nous, on est capable de les redécouvrir qu'en utilisant ces outils de technologie, des satellites, on va en parler, ou des calculs complexes, etc., et bien ces gens-là avaient des moyens tout à fait presque stupides, enfin naturels, de le découvrir, et c'est, je crois, peut-être ce qui est le principal obstacle, en même temps que la principale merveille dans cette thèse, d'arriver à se mettre en tête à quel point des populations si reculées ont pu mettre un système aussi sophistiqué en place. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais c'est à Rémi de vous faire découvrir ces découvertes, justement. Alors je lui passe aussitôt la parole, et peut-être j'interviendrai uniquement si je pense qu'il y a des petites précisions pédagogiques à faire pour vous, ou simplement que j'ai moi-même une question à poser pour ma propre édification. Rémi, je te laisse parler. Je crois qu'il ne s'est pas dé-mute. Il faut te dé-muter, Rémi. Oui, pardon. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir à tous. Donc il s'agit de la période des Minoens et des Mycéniens. C'est une période qui commence en fait au cœur des Cyclades, avec une civilisation qui est assez peu connue qui s'appelle la culture cycladique. C'est là que naît cette civilisation. Assez rapidement, ils vont transmettre leurs civilisations aux Minoens qui sont en Crète, lesquelles vont finir par dominer toute cette zone du sud de la mer Égée. Et puis eux-mêmes vont transmettre ensuite leurs civilisations aux Mycéniens, qui sont les Grecs continentaux de l'époque, de l'âge du bronze. Et les Mycéniens vont finir par dominer toute la région. Et puis à la fin de la période, il va y avoir la guerre de Troie, puis il y a un effondrement civilisationnel dont Philippe avait parlé dans la vidéo sur les cycles zéros. Et c'est là que j'avais fait cette découverte, du coup, à la suite de ça. Et à la suite de cet effondrement, il va y avoir une sorte de Moyen-Âge qui va durer plusieurs siècles, qu'on appelle les âges sombres. Donc avant, ils n'avaient pas inventé l'écriture, ils ont inventé une écriture syllabique sur la fin de la période, mais qui était assez complexe et qui a été utilisée uniquement pour de la comptabilité par des scribes. Et donc quand il va y avoir cet effondrement, ils vont perdre l'usage de cette écriture. La population va être divisée par trois, ils vont abandonner la plupart des villes, se réfugier sur des hauteurs. Et ce n'est que plusieurs siècles plus tard que la nouvelle civilisation, la civilisation des Grecs de l'âge du fer, de ce qu'on connaît de la Grèce antique, va renaître. Et ils vont... Pardon, je n'avais pas bien mis mon micro. Ils vont... Ils vont mettre à l'écrit, à ce moment-là, ils vont inventer de l'alphabet grec. Et ils vont... La première chose qu'ils vont mettre à l'écrit, en fait, ça va être tous ces mythes qui provenaient de la période d'avant et qu'ils se sont racontés de génération à génération sans se rappeler ce que ça voulait dire. Voilà. Du coup, si tu peux changer les hauts de... Ouais, merci. Donc du coup, à la suite de la lecture du bouquin de Philippe, je me baladais sur les côtes de la mer Égée, de l'Anatolie, de la Turquie occidentale, pour voir les lieux dont ils parlaient et essayer de comprendre des trucs. Et je zoomais. Donc j'ai zoomé à un moment avec mon téléphone sur cette région-là qui est dans le cadre. Et là, en fait, j'ai cru apercevoir... Donc c'est la diapo suivante. J'ai cru apercevoir le Minotaur. Voilà. Donc en fait, le Minotaur, c'est une créature humaine avec une tête de taureau qui est censée avoir vécu dans le labyrinthe du roi Minos en Crète qui était constitué habituellement à Knossos. Et donc à ce stade-là, je me dis juste tiens, c'est rigolo. On n'est pas en Crète, mais on n'est pas très loin et ça ressemble vaguement au Minotaur. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Il y a la corne en haut, le nez avec l'œil au niveau du lac qui est derrière, une grande gueule avec des dents à serrer. Et en dessous, il y a une assez longue péninsule qui forme deux jambes avec des extrémités plus ou moins rectangulaires donc qui ressemblent un peu à des jambes humaines. Donc à ce stade-là, je me dis juste que c'est un curieux hasard, que c'est rigolo. Je continue à zoomer un peu plus loin. Donc, diapo suivante, s'il te plaît. Je zoome sur ce petit archipel que vous voyez là dans le petit cadre bleu. Et là, je vois Icare. Donc, re-diapo suivante. En tout cas, quelque chose qui ressemble à Icare. Donc voilà, avec la tête et le buste au milieu et puis les deux ailes de chaque côté, comme ça, dont une des deux, celle de gauche, qui s'est désolidarisée de son petit bras d'enfant parce que, comme le raconte le mythe, il s'est approché trop près du soleil et la cire avec laquelle il avait accroché ses ailes a fondu. Et du coup, il est tombé. Il a été précipité dans la mer Égée et notamment dans la petite mer locale qui porte son nom, en fait, qui s'appelle la mer d'Icare. Et donc là, en prenant du recul, je vois que cette mer, il s'agit bel et bien de la mer d'Icare et que c'est l'île d'à côté, en fait, qui s'appelle Icaria. Donc Icare. Voilà, merci. Donc celle de gauche, celle qu'on va à gauche, qui s'appelle Icare et non pas ce petit archipel dont j'avais trouvé une ressemblance avec Icare. Alors là, du coup, je me dis que vu que c'est le même mythe, c'est le mythe du labyrinthe, le Minotaure et Icare, c'est le même mythe. Donc je me dis que ça commence à faire des coïncidences. Donc je vais vérifier dans la mythologie que je connais. C'est pas plus que ça à ce moment-là. Et dans la mythologie, en fait, il est écrit qu'en montant sur l'île, la grande île qui est à droite, l'île de Samos, sur les hauteurs, c'est une île qui est assez raide en altitude. La montagne au bord de la mer, elle fait 1400 mètres. Et du coup, en montant sur 4 ou 5 kilomètres de longueur, donc on voit très bien de là-haut, on voit très loin. Et en fait, la mythologie raconte qu'en montant là-haut, on peut voir, apercevoir le tombeau d'Icare sur l'île d'en face. Et donc les Grecs de l'Antiquité vont penser que c'est sur l'île d'Icare, l'île qui s'appelle Icare actuellement, que se trouve le tombeau d'Icare, sans pouvoir véritablement le trouver. Et ils n'ont pas compris, en fait, que c'était l'autre petit archipel à côté qui ressemblait à Icare, qui était lui-même Icare, en fait. Voilà. Donc, sur la photo suivante, c'est une photo qui est prise de là-haut, justement. On peut apercevoir, s'il te plaît, elle est haut. De là-haut, on peut apercevoir cet archipel. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais du coup, donc là, ce qu'on voit devant, c'est son aile qui est à droite, puis derrière, la tête, le buste, et l'autre aile qui est désolidarisée, un peu plus loin. Voilà. Donc là, je commence à comprendre à ce moment-là qu'il y a, dans la mythologie, il n'y a peut-être pas que de la religion et de la philosophie, il y a peut-être aussi, comme on le pense depuis 2000 ans, il y a peut-être aussi d'autres indices géographiques. Et donc, je prends un peu de temps pour réfléchir, enfin, je cherche un peu cette histoire de labyrinthe, mais à ce stade-là, je n'avais pas réussi à trop dépasser ça. Et à un moment, je me dis qu'il y a peut-être certaines montagnes, certains massifs qui pourraient être considérés, assimilés à des lions, en pensant au sphinx de Gizet, qui était déjà une petite colline qui existait à l'époque et qui avait la forme d'un lion couché, avec une tête humaine dessus, pour le mettre à l'image de leur pharaon. Et je me dis, il y a peut-être des montagnes qui ont un peu la même forme, qu'en géomorphologie, on appelle une cuesta, et qu'ils auraient pu assimiler à des lions. Donc du coup, je vais voir dans la mythologie grecque s'il y a des lions. Le premier que je trouve, c'est le lion de Némé. Qu'est-ce que c'est que Némé ? C'est une petite ville dans le Péloponnèse. Je trouve cette ville, je fais des recherches dessus, je vois qu'il y a bel et bien un site archéologique mycénien, donc qui correspond à cette période. Je vais sur le site avec Google Street View, je regarde tout autour, et là, la montagne dominante qui est vraiment juste devant, en face du site, c'est un magnifique lion, donc du coup, une diapositive suivante, s'il te plaît Léo. Voilà, donc voici le lion de Némé, qui est donc le premier que j'ai trouvé avec cette méthode. Alors là, sur la photo d'en haut, la photo est prise à l'entrée du site archéologique, le site archéologique est juste devant, et vous voyez que c'est vraiment la montagne dominante derrière le site qui ressemble à ce lion, avec un zoom sur la photo d'en bas, où on voit qu'il ressemble vraiment à un lion couché avec l'arrière-train derrière, les pattes arrières, ces autres pattes avant, devant, qui... En fait, une cuesta, c'est un relief calcaire en pente, comme ça, qui s'érode ici, et puis vous avez l'érosion comme ça, de manière concave, et c'est ça qui forme les pattes avant. Et en plus, là, on a vraiment, en haut, au niveau de l'endroit où c'est érodé, on a vraiment une similitude avec un visage de félin, avec l'œil, le nez, la gueule, pratiquement même un visage un peu humanoïde, quoi. Voilà, puis après, j'ai trouvé d'autres lions sur la même méthode, donc, diapo suivante, là, c'est le lion de Ulysse, c'est sur une petite île dans les cyclades qui s'appelle Kea, sur une grande île même, on est au milieu de l'île, et la mythologie raconte que ce lion avait défendu l'île des envahisseurs qui venaient de la mer, et donc vous voyez qu'on a une photo du village de Ulysse, et la mythologie en fait racontait que ce lion, pour le voir, pour l'apercevoir, il fallait aller sur la colline d'en face, et donc les grecs de l'antiquité, de l'âge du fer bien plus tard, ont lui en rendu hommage, ils se sont dit, bon, il est mort depuis longtemps, c'était il y a très longtemps, et ils lui ont rendu hommage en faisant une petite statue à l'effigie de ce lion, donc sur la colline d'en face, et en fait, ils n'ont pas compris qu'à cet endroit-là, il suffisait qu'ils se retournent, et qu'ils regardent leur ville, et en fait, leur ville est construite sur ce lion, sur ce massif avec la même forme, la même cuesta, et vous voyez qu'en plus, il y a les temples sur le dos du lion, et puis le reste de la ville qui est construite au pied du lion, voilà. Un troisième lion, du coup, diapos suivante, qui lui, n'est pas dans la mythologie, qui est en Crète, sur la côte sud de la Crète, mais qui s'appelle toujours le lion, en fait, le lion de Lentas, c'est à Lentas, et c'est ce massif, il n'est pas dans la mythologie, parce que personne, encore maintenant, ne peut, il y a une telle forte ressemblance avec un lion que personne ne l'appelle autrement que le lion de Lentas. Vous voyez, il y a le village de Lentas qui est au pied du lion au bord de la mer. Voilà, et selon cette méthode, après, j'ai trouvé beaucoup d'autres créatures mythologiques, plusieurs animaux mythologiques, j'ai trouvé des centaures, j'ai trouvé des griffons, des géants, donc qui sont en fait des massifs qui ont la forme d'un humain, mais géante, pour les distinguer des véritables humains. plein de choses, donc je vais vous en montrer quelques-uns. La diapositive suivante, là, c'est un centaure. On voit s'il y a quoi ressemble un centaure. Donc là, c'est le centaure, il s'agit du centaure Nessos, qui, d'après la mythologie, était le gardien et le passeur du guet qui est le plus en aval sur le fleuve Évenos. Et donc là, la photo est prise juste au-dessus de ce guet, on a le guet devant sur la gauche et la montagne derrière, en fait, c'est le centaure, c'est-à-dire, en fait, c'est un cheval assis cette fois-ci et non pas un lion. On arrive à... Il y a ces deux pattes devant, là, vraiment, qui sont bien distinctes. On le voit... La photo d'en bas à droite, c'est vue d'au-dessus. C'est une photo en relief, une image en relief. Et on voit bien ces deux pattes devant et puis il y a une autre patte derrière aussi. Et simplement, il a... On va voir en haut une... une encolure de cheval avec une tête de cheval qui trône au-dessus. Donc, à la place, il y a une petite colline ronde qui ressemble du coup davantage à une tête d'homme. Donc, c'est un cheval avec une tête d'homme, c'est-à-dire un centaure. Voilà. Et puis, sur la diapositive suivante, là, on a un cheval qui est presque un vrai cheval, si ce n'est qu'il a des ailes. Il s'agit de Pégase. Donc, on est à Corinthe. Et donc, Pégase était le cheval, la créature emblématique de la ville de Corinthe. Et donc, là, vous voyez qu'on a... Donc, la photo qui est en haut, elle est prise juste au niveau de l'estuaire, en fait, qui servait de port à l'époque, comme c'était souvent le cas chez les Minoens et les Missignens. Elle servait de port pour la ville. Et du coup, la ville est tout en haut, en fait, de cette montagne et qui est en fait la croupe de l'animal. avec, sur la gauche, vous avez la queue de l'animal. Et de l'autre côté, vous avez le dos, le garrot. Et puis ensuite, vous avez une longue encolure comme ça. Et la tête de l'animal avec deux petites pointes qui forment les deux oreilles. Et le nez avec même une petite bosse pour faire le museau au bout. Donc, une vraie ressemblance avec un cheval, cette fois-ci. Et quand on monte tout en haut, là où il y avait la ville sur la croupe, et qu'on regarde derrière, ça, c'est la deuxième photo qui est en dessous, eh bien, on voit qu'en fait les deux massifs qui sont derrière forment des... Ce sont des massifs de collines en éventail et que du coup, ça forme les deux ailes de l'animal. Donc, du coup, on voit qu'en fait les trois massifs de collines qui ferment l'isme de Corinthe constituent le Pégase et du coup, c'est la totalité des massifs qui ferment l'isme qui correspondent à cette créature mythologique. Voilà, diapo suivante. Donc là, on est à Delphes. Delphes, c'est l'un des sites archéologiques probablement les plus fréquentés au monde. Enfin, ça fait partie des quelques-uns qui sont très fréquentés. Il y a des dizaines de cartes de touristes qui passent tous les jours. Il y a probablement des milliers d'archéologues qui y sont passés. Et donc, Delphes, en grec, c'est Delphys, le dauphin. Et en fait, la photo que vous avez là est prise depuis le site archéologique et jamais personne n'a vu que la montagne d'en face en fait représente un immense dauphin avec la tête à droite. on a l'aileron au milieu, l'aileron dorsal tout en haut. Toute la colline, c'est le corps du dauphin et puis la queue en éventail comme ça complètement à gauche. Donc, on a l'impression que c'est un dauphin qui saute hors de l'eau comme ça. Et je me suis même aperçu il y a quelques petites semaines, je n'ai pas eu le temps de le mettre dans le bouquin, qu'en fait, on en a un deuxième derrière qui est un peu moins visible. En fait, au-dessus de la queue, vous avez un autre petit affleurement calcaire rond. Et ça, c'est la tête du deuxième. Mais en fait, c'est bien Delphys au pluriel, les dauphins qui sont tous les deux comme ça en train de sauter. Et du coup, la totalité du paysage qui est en face du site, si vous enlevez les deux dauphins, vous avez l'impression qu'il y a juste la mer et les deux dauphins en train de sauter de la mer. Ce qu'il faut redire, si tu as dit les archéologues qui travaillent en face, ils n'ont toujours pas vu que c'était un dauphin. Et c'est là que c'est vraiment fascinant. C'est qu'en fait, quand on y pense, il est vraisemblable que les anciens grecs, eux-mêmes, ne voyaient pas le dauphin. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris que le dauphin était là, était dans le paysage et que c'était le massif. Parce que je ne veux pas te perturber dans ton exposé. Juste, je le dis pour les gens effectivement qui sont en train d'écouter parce que je vois beaucoup de gens qui disent oh là là, c'est compliqué, il faut chercher et tout. Mais justement, et ça va être tout le génie de cette thèse, je vais laisser Rémi l'expliquer parce que c'est génial. Mais mettez-vous dans la place une civilisation qui ne connaît pas l'écriture, vous allez expliquer, mais il faut le chercher. Mais justement, c'est des gens qui cherchaient à voir à quoi est-ce que ça peut ressembler, comment je peux expliquer ça à quelqu'un pour que quelqu'un le voie. C'est ça l'idée justement. Je te laisse continuer parce que c'est génial. Je peux expliquer un peu parce qu'on est vraiment face à une méthode de géographie qui permet de pouvoir retrouver les lieux. C'est-à-dire que si on prend l'exemple du lion de Némé, il est visible de très loin depuis le principal col qui permet d'accéder à la ville. Et donc, depuis ce col là-haut, on voit le lion de Némé en face, on le voit vraiment très bien, on le reconnaît et on sait que le site archéologique, enfin la ville de l'époque, est au pied du lion. Ça permet de se repérer dans l'espace. Et ça permet aussi de le décrire et donc de le décrire à d'autres personnes qui pourront le retrouver de la même manière. Voilà. Et donc, dans la diapositive suivante, là, on est sur un autre site extrêmement fréquenté puisqu'il s'agit d'Athènes, la capitale de la Grèce. C'est une image satellite du cœur du centre-ville. Alors, Athènes était représentée sous la forme d'une chouette. Athéna était dite aux yeux de chouette. Il y a plein de représentations d'une chouette qu'on va retrouver après à Athènes. Donc, c'est ces pièces de monnaie qui sont plus tardives. Il y avait vraiment la chouette qui était vraiment le symbole d'Athènes. Et en fait, alors là, ce sujet n'est pas forcément évident à voir, j'espère que tout le monde va réussir à le voir, mais on a l'acropole qui est en haut, qui est le petit massif tout en haut qui en fait fait un des deux yeux de la chouette, des deux gros yeux. L'arrêt au page en dessous qui forme le deuxième œil. Vous avez tout ça qui est encerclé sur une tête un peu moins haute toute ronde. Et puis après, vous avez les deux ailes autour comme ça qui descendent. Un autre massif au milieu qui se termine en pointe en queue comme ça avec la queue de la chouette. Donc, vous avez la chouette qui est comme ça en fait avec la tête un petit peu penchée sur le côté mais pratiquement comme elle est sur la pièce de monnaie. Et là, je n'ai pas mis d'image parce que ce n'est pas évident à montrer mais on pourrait même l'apercevoir depuis les massifs qui sont en hauteur au sud d'Athènes. Simplement aujourd'hui avec toute l'urbanisation, on n'arrive plus bien à la reconnaître. Diapo suivante. Donc, une dernière pour vous montrer. Si tu permets, je ne montre pas ça aux gens. J'espère que ça se verra. En gros, la chouette, vous la voyez assez rapidement comme ça si vous la dessinez vite fait. C'est ça qui est toujours fascinant c'est qu'en fait si vous dessinez vite fait, c'est assez clair en fait le truc. Voilà, juste que je voulais le montrer. Ouais, voilà. Et donc, c'est un griffon, c'est le griffon de Pylos qui était représenté dans la ville. On a entendu beaucoup parler de ces dernières années de la découverte du guerrier au griffon, d'une tombe très riche sur laquelle il y avait des représentations d'un griffon. Donc, c'était un griffon qui avait un corps de lion et puis qui avait une tête d'oiseau, des ailes d'oiseau et une queue de serpent. Et donc, l'image là, qui est une image satellite, il y a la baie de Pylos à gauche avec la ville de Pylos et puis tout le gros massif en vert plus foncé là. Vous avez d'abord un corps de lion, ensuite vous avez une tête d'oiseau avec un bec pointu. Au-dessus, vous avez les ailes, les collines en éventail et puis après, vous avez sa queue qui en fait paraît plonger sous la baie de Pylos, s'enrouler, ressortir de l'eau et avec cette île, cette petite île qui ferme la baie, qui se termine en fait en gueule de serpent ouverte. Donc en fait, c'est une queue en gueule de serpent, exactement. Voilà. Et donc celui-là... Je vous l'ai dessiné au fur et à mesure parce qu'en fait, c'est tellement... Avec la gueule de serpent ouverte comme ça tout au bout de la queue. Voilà. Alors il y a des gens qui commencent à dire, je le vois, ils emploient le mot, ils connaissent le mot Paris-Doli. Je pense qu'ils le sortent parce que ce qui est amusant avec cette thèse, je me suis déjà aperçu en parlant avec des gens, c'est que les gens te disent en gros, tu cherches à voir ce que tu veux voir. Mais c'est justement le truc, c'est que les Minoens eux-mêmes faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils voyaient ce qu'ils cherchaient à voir justement parce que c'était facile à expliquer en fait. Donc je te laisse continuer. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est vraiment le massif dominant qu'on voit de très loin qui dépasse tous les autres à des kilomètres à la ronde en fait. Et pour les marins qui cherchaient l'entrée de la baie et le port de Pilos, ils pouvaient le voir de très loin et ils pouvaient le distinguer des autres. Et en fait, je voulais montrer celui-là. C'est ce qu'on appelle des amers, je crois, c'est ça. C'est des amers, exactement. Voilà, c'est-à-dire en terre marraine, des points de repère dans le paysage qu'on ne peut pas rater et qui t'aident à savoir où tu es. À une époque où il n'y a pas de phare, etc. Et qui sont toujours employés d'ailleurs par les marins actuels, sauf qu'actuellement, c'est des photos. Avant, c'était des dessins. Et à l'époque où il n'y avait pas de dessins, où il n'y avait pas d'éculture, c'était juste de la description. Et donc, il fallait pouvoir le comparer avec d'autres choses sur des massifs en trois dimensions. Et surtout, celui-là, c'était pour montrer qu'il est quasiment impossible de prendre une photo de l'ensemble, un peu comme le minotaure qui est vraiment trop grand qu'on ne peut jamais voir d'un seul regard. Mais en fait, pour montrer que, surtout sur la fin de la période, c'était vraiment devenu une science du paysage avec des catégories en traite de paysages. Donc, ce corps de lion dont on en a vu plusieurs, la tête d'oiseau parce qu'elle est pointue, les ailes, il y a aussi la corne sur le minotaure, l'île en queue de serpent, tout un tas de catégories comme ça, qui montraient des massifs qui étaient toujours à peu près, qui se ressemblaient. Et par juxtaposition de ces différents massifs, il pouvait successivement voir que, voilà, on passe devant un massif qui ressemble à ça, un autre à ça, et après, on n'a plus qu'à mentalement construire le griffon et pouvoir l'imaginer dans son entier sans avoir de dirigeable ou d'avion ou de satellite pour pouvoir le voir d'au-dessus comme on le fait là avec Google Maps. Voilà, et puis la chose importante sur laquelle il faut insister, c'est que, donc, toutes ces images permettaient de visualiser les choses, mais qu'à chaque fois, parce qu'on peut dire qu'on peut toujours voir ce qu'on veut, mais c'est qu'à chaque fois que tu dis là, il y a le griffon, ce n'est pas juste que là, il y a un griffon et qu'on a trouvé un griffon, c'est que le griffon, il est dans le paysage de Pylos et que l'emblème de Pylos, c'est le griffon et qu'à chaque fois qu'on trouve un lion à aimer un truc, etc., c'est soit l'emblème local, soit le truc local, donc véritablement, je veux dire, ça ne s'invente pas, ce n'est pas une simple, vous voyez, là, si on avait cherché un simple lion ou un cheval, on ne l'aurait pas trouvé. Exactement. Exactement. Et la description va parfois jusqu'à la précision de la couleur, de spécificité sur un endroit du corps, des choses comme ça, ou même quand c'est des géants, la manière avec laquelle ils sont habillés ou des vêtus, donc en fait, pour pouvoir décrire où est-ce qu'on voit les massifs, les affleurements géologiques apparaître, ils sont distincts du coup des endroits où il y a les arbres qui poussent, donc c'est extrêmement précis en plus dans la description. On a l'impression que quand on lit la mythologie, les descriptions des créatures mythologiques, c'est imagé, c'est romancé, en fait non, c'est des descriptions extrêmement précises. Et puis il faut noter que, alors tu l'as rappelé tout à l'heure avec le lion de l'entas, où il y en a, c'est tellement évident que finalement, on ne se pose même pas la question, on sait que ça sert, donc il y en a d'autres qui ont été oubliés, toi ton travail en grande partie, c'est de montrer tous ceux qui ont été oubliés et à quel point c'était répandu. Mais j'ai un copain sur Messenger qui me fait remarquer aussi, par exemple, le fameux Golgotha à Jérusalem, le monde du crâne, c'est parce que ça ressemble à un crâne. Je ne savais même pas. Je ne le savais pas non plus, je viens de l'apprendre, mais je suis allé vérifier et du coup, effectivement, c'est le même. Donc c'est un réflexe que l'humanité, pas seulement chez les anciens, mais ce qui est extraordinaire, et je vais te laisser encore parler là-dessus, c'est à quel point chez les Minoens, c'est un truc systématique. Il y a tout un système. Tout à fait, tout est basé là-dessus. En fait, je vais en profiter pour parler de ça, mais du coup, je m'aperçois de plus en plus qu'effectivement, comme tu dis, c'est quelque chose d'assez universel et notamment, pour des peuples qui n'ont pas l'écriture, en fait, il est assez logique de s'imaginer, de se représenter le paysage en 3D puisque le paysage est en 3D. Et en fait, c'est nous qui avons appris parce qu'on utilise des cartes, parce qu'on utilise des plans, ça depuis l'école, écrire sur des feuilles, tout simplement. On a pris l'habitude de réfléchir en deux dimensions, mais en fait, la manière naturelle de réfléchir pour un être humain qui ne sait pas écrire et qui est dans la nature, c'est de réfléchir en 3D. Et donc, s'il veut décrire le paysage, de comparer avec d'autres choses qui sont en 3D, donc des animaux, des humains, parfois des objets, des arbres, j'ai retrouvé des choses comme ça aussi dans le paysage, qui sont décrites dans la mythologie de cette manière. Voilà, et donc là, je vous en ai montré quelques-unes qui sont en Grèce continentale, mais maintenant, on va remonter le temps, on va aller en Crète. La diapo suivante, il s'agit de Knossos, une photo de Knossos qui est avec les doubles cornes de taureau qui sont très connues, qui enlèvent vraiment les murs, les toits de Knossos partout. On a des représentations de Knossos qui est comme un immeuble avec des doubles cornes de taureau partout sur les toits. Celles-ci sont très spectaculaires, je crois qu'elles font 1,60 m ou 1,70 m, elles font quasiment à taille humaine. Et en fait, ces doubles cornes de taureau qui sont partout présentés à Knossos, c'est pareil, il s'agit d'un amer pour que les marins, sur la diapo suivante, puissent retrouver le port de Knossos. Donc Knossos qui n'est pas très au bord de la mer, qui est à plusieurs centaines de mètres. Léo, diapo suivante, s'il te plaît. Léo a fait de malaise. Voilà. Merci. Oui, j'avais attendu un peu, mais OK. Donc j'ai mis longtemps à les voir celles-là parce qu'il y a assez peu de photos, assez peu de vues où on peut les voir d'en face et voir qu'en fait, elles sont parfaitement symétriques. Mais il s'agit bien de deux petites collines, donc plutôt arrondies en vrai, mais qui sont vraiment symétriques et qui ressemblent à ces doubles cornes du taureau. qu'ils ont représentés un peu plus pointus pour bien se représenter l'animal. Et donc, encore une fois, c'est une chose qu'on a sous les yeux qu'on ne voit pas. Là, la photo du haut, elle est prise, c'est à la sortie de l'aéroport d'Héraclion et ces deux cornes du taureau sont vraiment juste en face pour accueillir les visiteurs qui viennent sur l'île. Et donc, la photo qui est au milieu, c'est une photo que j'ai réussi à trouver qui est prise sur un bateau. Donc là, on les voit un petit peu de biais. Donc pareil, on n'a pas l'impression qu'elles sont bien symétriques, mais en fait, sur la photo du bas, c'est vraiment une photo qui est prise au pied de ces doubles cornes et là, on voit bien qu'elles sont symétriques. Sur une des deux, il y a une station météorologique qui a été construite depuis ces derniers temps. Et sur le petit plan qui est à droite, on voit qu'en fait, le Knossos est situé tout en haut à gauche de la petite carte là et le port, c'était l'estuaire du fleuve, encore une fois, qui est tout en bas à droite. Et du coup, en fait, si vous vous mettez face à ces doubles cornes, si vous êtes un marin et que vous arrivez en bateau, que vous vous mettez en face de ces doubles cornes, que vous restez dans l'alignement, et bien, vous arrivez pile en face de l'estuaire du fleuve et ça vous permet donc d'arriver dans ce qui servait de port de Knossos. Et en plus, le chemin le plus court quand vous étiez là, après, c'était de monter, de passer entre les doubles cornes. Après, vous n'aviez plus qu'à marcher à flanc de colline jusqu'à Knossos. C'est vraiment une méthode de marin, une méthode des amers. Je suis, j'aimerais bien vérifier, mais je suis quasiment certain que cette amère avec la petite station météo, elle est sur les cartes de marine de la Crète encore actuellement. sauf que simplement... Il faut insister là-dessus, tu la redis, c'est un truc de marin et un truc de marin qu'ils ont appliqué probablement ensuite parce que les figures les plus compliquées sont à l'intérieur des côtes. Et il faut bien, remémorez-vous la première carte que vous avez vue et vous l'a dit Rémi, c'est une civilization qui est née d'abord, c'est une culture qui est née d'abord dans les cycladiques, ensuite qui s'est étendue à la mer Égée, c'est-à-dire l'endroit du monde vraisemblablement où il y a le plus de petites îles par kilomètre carré de mer que partout ailleurs, c'est-à-dire que les types ils vivaient presque plus sur la mer que sur la terre pour tous les trajets. Vous avez des tas d'îles qui font 2-3 kilomètres de large sur 2-3 kilomètres de long, vous passez votre temps sur la mer. Donc ce sont vraiment des peuples de marins qui ont retranscrit ça à l'intérieur de terre. Les cyclades et les dodecanes, je crois que c'est 250 îles principales, dont 50 qui sont habitées à l'heure actuelle, un petit peu plus à l'époque, mais c'est un vrai labyrinthe en fait, une vraie complexité d'un immense archipel très complexe où il ne faut pas se perdre, il faut réussir à retrouver les différents ports et autres. Et il y avait vraiment cette méthode qu'ils avaient développée qui était très efficace et qui est utilisée par les marins encore actuellement. Donc sur la diapose suivante, c'est d'autres lieux en Crète, donc là c'est complètement à l'est de l'île, c'est des sites encore un peu plus anciens. Alors là du coup, on quitte un peu la mythologie parce qu'il n'y a pas grand-chose au final qui se passe en Crète dans la mythologie, un petit peu à Knossos, mais ailleurs il n'y a pas grand-chose. Donc là, c'est davantage avec l'archéologie que j'ai réussi à faire des recoupements. Donc sur la photo du haut, c'est le nom de Palais Castro. On a retrouvé énormément de vases comme celui qu'on voit là à droite sur lesquels étaient peints des poulpes. Et en fait, donc la photo est prise depuis un observatoire qui est sur la colline à hauteur qui date de cette époque-là. D'ailleurs, on a le site archéologique, la ville qui est en bas, pas loin de la plage. Et c'est un peu petit, du coup, et on a une petite colline très particulière qui ressemble, enfin, qui n'est pas commune, on va dire, qui est au milieu de l'eau, qui s'avance un peu et qui ressemble en fait à la tête du poulpe. Oui, elle est péninsulaire, c'est-à-dire c'est presque une colline qui seule avance dans la mer. C'est un promontoire. On a presque l'impression de voir les deux yeux du poulpe en haut de ce petit promontoire. Et là, on a l'impression on voit les autres petites péninsules autour en fait qui ressemblent aux tentacules de l'animal avec certains qui passent sous l'eau qui ressortent avec ces petites îles. Et on a vraiment l'impression en fait de voir un poulpe vu de là-haut qui se hisse sur la terre comme ça avec ses tentacules autour. Et un peu dans la même position d'ailleurs, un peu en biais comme ça qu'il était dessiné sur la plupart des vases de l'époque. Et le site d'en dessous, c'est le site voisin de Zach Ross sur lequel il y avait beaucoup de représentations avec des bouctins. Et en fait, du coup, la représentation du bouctin dans le paysage. Donc là, c'était la plage à l'époque qui servait de port puisqu'on est encore plus ancien. C'était vraiment à ce moment-là que des petites barques qui traînaient sur la plage. Et donc, vous avez les pattes à gauche. Il est très étendu comme ça en fait avec les pattes devant lui, le nez, la tête. Vous avez la route aujourd'hui qui passe au milieu de la tête. Et après, vous avez les longues cornes arrondies comme ça qui s'étendent derrière. Alors, celui-là, j'ai longtemps douté que c'était vraiment l'appareil d'Oli qu'il fallait voir. Mais en fait, j'ai trouvé d'autres paris d'Oli similaires dans le paysage crétois et et cycladiques, notamment des chèvres sur le même principe. Ce qui m'a amené à confirmer cette catégorisation de paysage. Et puis, sur la diapositive suivante, on va remonter encore plus le temps puisque là, on va partir chez l'écycladique. Alors là, du coup, on n'a vraiment aucune donnée mythologique là-dessus, ou presque. J'ai arrêté de trouver quelques-unes, mais voilà. là, on est sur l'île d'Amorgos qui est une île assez allongée comme ça au milieu du cyclade sur laquelle il y avait du marbre d'excellente qualité qu'il y a toujours d'ailleurs et dans lequel les cycladiques ont taillé beaucoup de ces statues que vous voyez là de femmes, de déesses et qu'en fait, ils ont taillé toujours dans la même position et c'est un fait assez unique dans l'archéologie au niveau mondial. Ils l'ont taillé pendant quatre siècles exactement dans la même position avec toujours le bras droit sous le bras gauche, la tête légèrement en arrière comme ça et puis pour celles qui ont des pieds, les pieds en arrière aussi comme si elles se tenaient un peu sur la pointe des pieds et jamais dans une autre position, jamais les bras dans l'autre sens et autre. On se demande, enfin ça fait des années que les archéologues se demandent pourquoi une telle régularité, qu'est-ce que ça voulait dire et à quoi servaient ce qu'ils appellent ces idoles cycladiques et en fait, vous voyez qu'ils ont juste représenté leur île mais simplement dans l'autre sens. Normalement, si on regarde nord-sud, elle est couchée comme ça et si on la met debout, elle ressemble vraiment au statut avec pareil, la tête légèrement pensée en arrière. On voit très bien les deux massifs qui forment les deux bras et puis pareil, les pieds, on a l'impression qu'elles se visent sur la pointe des pieds comme ça. Alors, si je peux dire un mot là-dessus, quand Rémi m'avait envoyé la première version de son papier, il n'y avait pas les vues que vous avez en haut, les vues réelles, c'est-à-dire la vue de l'île, la photo que vous avez quand vous êtes sur place. Il avait juste dans son argumentaire l'île et la statue et déjà, c'était vachement frappant mais moi, je me disais mais comment est-ce que c'est possible d'avoir vu ça ? Ils n'ont pas pu voir ça du dessus et puis nous, on le voit en satellite et donc, je disais à Rémi, c'est quand même curieux, il faudrait quand même se renseigner sur comment il faisait, etc. Et donc, je disais peut-être en faisant le tour en bateau mais quand vous faites le tour en bateau de quelque chose, vous avez l'impression que forcément c'est rond. Vous savez, c'est Hervé de Rinelle dans Kaamelott qui a fait deux fois le tour de la Bretagne pour être sûr de faire la carte et ce qu'il donne, c'est un disque parce qu'il a fait deux fois le tour pour lui, c'est rond. Et donc, en fait, quand il m'a montré ses prises de vue en vrai, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai essayé et je vais vous le refaire en direct, d'ailleurs, j'ai laissé parler Rémi, je vais vous le faire en direct, juste sans regarder ce que je fais, suivre le tracé à main levée de ce qu'on voit dans les deux sens et vous allez voir parce que j'ai déjà fait le test quand Rémi m'avait envoyé ça et on a quelque chose qui est très très proche de l'image de Lila. Je te laisse parler, je ne le fais pas d'instant. Oui, je vais continuer à expliquer la même chose. Je ne relève pas les yeux, les gens le savent. Donc, en fait, c'est des îles qui sont très montagneuses en fait, partout, les cyclades, cela, je ne sais plus combien de centaines de mètres ça fait mais l'île de Naxos qui est à côté, ça fait 1000 mètres, de là-haut, on voit assez loin, on voit les autres îles juste au-dessus et autres et donc là, la photo du haut, c'est pris au milieu de l'île. Je l'ai vraiment fait à l'arrache et sans regarder mais voyez, la forme, la forme, vous l'avez. Voilà, mais en plus, ces deux photos sont prises au centre en sorte de l'île donc la salle du haut est prise vers le haut et la salle du bas vers le bas mais en fait, vous avez trois massifs importants sur l'île donc en plus, en vous déplaçant en allant en haut au niveau de la tête, vous voyez bien la forme de la tête, en étant au milieu, vous voyez bien la forme des bras et autres et puis en allant en bas, vous voyez bien la forme des pieds donc en se déplaçant sur l'île plus en en faisant le tour après en bateau, on arrive à vraiment avoir une précision assez importante bien plus que bien mieux que ce que le petit dessin que tu as fait déjà à partir de uniquement de photos si j'avais pris le temps de réfléchir qu'on avait fait plus de tests en étant sur place on comprend que les gens ils ont trouvé la forme ils ont trouvé facilement la forme ils ont juste représenté leur île telle qu'elle est donc il n'y a pas besoin d'être vraiment en l'air il suffit que vous ayez un assez bon promontoire un coup d'œil vous aurez peut-être une disproportion dans ce que vous représentez soit un truc plus ramassé soit un truc plus étendu à cause de la perspective mais il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté c'est tout à fait faisable sans moyen technique c'est ça qui est fascinant c'est qu'en fait on se dirait c'est pas possible il faudrait être en montagne non non il n'y a pas besoin avec juste une petite habitude de s'imaginer le paysage en 3D de se l'imaginer vu d'au-dessus voilà moi ça fait deux ans du coup que je suis je suis là-dessus et je commence vraiment à avoir l'habitude de raisonner comme eux c'est on prend très vite très vite l'habitude et voilà très vite on voit la même chose que de manière systématique quoi voilà et donc là on est il y a 5000 ans quand même donc c'est en fait beaucoup plus vieux cette méthode est beaucoup plus vieille que simplement les micéniens qui sont qui sont dans la période entre moins 1000 et moins 2000 on va dire pour faire gros avant Jésus-Christ et donc ça c'était la première découverte c'était c'est pareil au mythe du labyrinthe donc diapos suivante Léo s'il te plaît je suis revenu là-dessus pour voir si je retrouvais d'autres choses et je cherchais notamment à voir si le soleil n'était pas sur la carte vu qu'Icare était censé s'être approché trop près du soleil donc j'espère que vous voyez à nouveau ou à Icare ou à l'une hauteur là complètement à droite et donc il y avait une île en forme de croissance lunaire en haut là je me suis dit tiens ça c'est peut-être la lune du coup et le soleil je cherchais un peu à côté je ne trouvais pas trop et puis je me suis rappelé qu'il y a la ville d'Alicarnas qui est sur un autre petit pronomatoire qui est en dessous du coup d'Icare qui est plus ou moins rond aussi qui pourrait ressembler plus ou moins au soleil et en plus Alicarnas en grec c'est Elios Karnassos c'est-à-dire la forteresse du soleil et du coup je ne comprenais pas bien pourquoi Icare était monté au-dessus le soleil la mythologie ne disait pas ça je ne comprenais pas trop j'ai buté un moment là-dessus et à un moment j'ai arrêté de réfléchir je regardais machinalement la carte cette carte-là sur mon téléphone et à un moment j'ai juste machinalement fait pivoter sur l'écran de mon téléphone la carte la carte des Cyclades donc la diapositive entre Elios Karnassos je l'ai fait pivoter de cette manière-là et là tout est devenu limpide d'un seul coup tout s'est éclairé tout est devenu logique donc la diapositive suivante après celle-ci est du coup dans cette orientation-là mais on va pouvoir mieux voir dessus voilà ce qui se passe c'est que donc l'île d'Amorgos qui est cette île où ils avaient taillé les déacicladiques à la forme de l'île du coup elle est au centre et en plus elle se tient debout et du coup au-dessus donc vous avez bien la lune qui est tout en haut le soleil qui est tout en haut aussi au-dessus aux îlites et puis vous avez effectivement Icare qui est à peu près monté à cette hauteur-là donc qui est monté trop près du soleil et qui a été précipité dans la mer donc du coup je me suis aperçu qu'il y avait une carte non seulement cette représentation locale des pareilles idolies dans l'espace mais qu'il y avait en plus de ça une sorte de carte mentale globale en fait de toute la mer et je me suis aperçu en fouillant que toutes les autres grandes îles qui sont le long de la côte de l'Anatolie ce sont toutes les différentes planètes depuis Rhodes jusqu'à Lesbos j'ai pu vérifier ça dans la mythologie et je me suis aperçu que les plus petites îles qui sont au milieu il y en avait certaines qui ressemblaient en fait à des constellations qui sont encore dans la mythologie grecque dans les constellations qu'on utilise aujourd'hui puisqu'elles nous viennent des grecs alors si tu permets juste je fais un petit point d'étape pour que les gens donc comprennent bien parce que c'est des choses il faut tellement se remettre le cerveau dans le bon sens que c'est compliqué parce que quand on voit le truc d'Icare on a tendance à se dire oui mais donc alors ils voient Icare et donc ils ont vu Icare dans les îles et donc il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas ça qu'en réalité on est face à des gens d'abord ils ont commencé à identifier des choses qui sont très simples par exemple tiens ça ressemble à un lion ça va être un lion ça ressemble à autre chose ça va être autre chose ça c'est pour les marins qui voient depuis la mer et ensuite quand ils ont commencé à aller sur terre souvent c'est là qu'on voit apparaître les créatures composées on va dire on a vu on a vu le griffon on a vu le monotor et là c'est parce que ils voient ils disent bon ça on peut dire que c'est telle caractéristique animale ça mais ils ne voient rien justement ils ne voient pas d'animal net et ça c'est problématique et donc c'est là que ça devient intelligent c'est que du coup ils font des compositions pour dire bon mais on va dire que puisqu'il y a là on peut dire que c'est une corne là on peut dire que c'est ça etc et bien disons que c'est une voilà une créature mi-taureau mi-truc pour qu'on puisse associer les différentes composantes et que les gens le voient et donc ensuite quand les gens voient un truc par exemple comme ces îles en fait d'Icare vous voyez donc c'est très vague mais ils ont dit à quoi ça ressemble ça peut ressembler à un type qui a un oiseau ou quelque chose qui vole mais il a une des deux ailes qui est cassée et donc et là ça renvoie à un truc intéressant parce que j'ai travaillé moi ces jours-ci d'ailleurs j'ai fait une fiche de lecture dessus on en parlait tout à l'heure sur ce qu'on appelle les systèmes d'inférence anthropologie c'est-à-dire c'est la façon dont notre cerveau recrée de l'information sur la base de choses et la façon dont on cherche rapidement le cerveau cherche à formuler des explications logiques et donc très rapidement vous raisonnez vous dites bon ben on peut dire que c'est comme un type qui a essayé de voler mais donc qui a perdu une aile donc il faut inventer une histoire pour qu'on se souvienne pourquoi le type a perdu une aile et c'est en associant tout ça et je vais te laisser poursuivre en associant tout ça que ça finit par former une carte de mythe en fait voilà je te laisse l'expliquer c'est ça exactement et ils l'ont fait de plus en plus grand et jusqu'à faire cette cette carte de mythe qui recouvre la totalité des cyclades du Donécanèse y compris la Crète et Citerre on le verra tout à l'heure toute la moitié sud de la mer Égée et donc ils ont associé tout ça en fait à une immense carte du ciel en miroir et donc du coup oui donc juste pour dire avant de changer de diapo que donc il y a plusieurs plusieurs îles qui qui ressemblaient soit à des constellations qu'on connaît qu'on utilise encore actuellement soit à des alignements majeurs d'étoiles qui sont très visibles quoi qui m'ont fait penser à ça j'ai pu vérifier qu'il y avait à peu près toute la logique on va dire de la carte et donc donc diapo suivante voici comment il se représentait du coup l'univers puisque en fait c'est une carte du univers et donc en fait du coup le fait d'avoir imaginé que toute la toute la carte de la mer Égée était une carte du ciel en miroir ça leur a permis est-ce que tu peux répéter est-ce que tu as eu un petit lag là alors on t'a mal à dire d'une véritable carte en deux dimensions au-dessus de leur tête ils n'avaient plus qu'à lever la tête vers les étoiles et non seulement ils avaient les points carrément j'expliquais donc que le fait de la mer Égée a une immense carte du ciel en miroir ça leur a permis à une époque où ils ne disposaient pas de l'agriculture et où ils ne disposaient pas de l'écriture et ils ne disposaient pas de carte ça leur a permis de disposer du coup pour le coup d'une vraie carte en deux dimensions qui était inscrite dans le ciel qui était en permanence au-dessus d'eux et comme ça ils n'avaient plus qu'à lever les yeux vers les étoiles pour non seulement savoir où étaient les points cardinaux comme on sait que les marins le font habituellement mais là en plus de ça ça leur permettait d'avoir une véritable carte de la mer Égée sous les yeux et de pouvoir se dire tiens j'habite sur cette île-là je veux aller là il faut que je passe par là, par là mais pas par là parce que là c'est des ennemis il faut que je contourne et puis là au passage je peux en profiter pour échanger tel truc ça leur a permis véritablement c'est probablement ce qui leur a permis de véritablement développer leur civilisation qui a commencé plus tardivement que les civilisations voisines de l'Égypte de la Syrie de la Mésopotamie mais très vite en fait ils ont pu les rattraper notamment parce que grâce à ça ils ont pu avoir une très bonne connaissance de la géographie pour faire du commerce de la géopolitique pour pouvoir savoir où sont les ennemis où sont les alliés etc donc ça leur a permis d'être très efficace et de pouvoir se développer très vite et donc voici la carte de l'univers telle qu'il se le représentait donc tout ça est basé uniquement sur l'observation des étoiles pas du tout sur ce qu'on connaît actuellement des étoiles mais sur ce que pouvait simplement voir le mouvement des planètes vue du sol etc et on sait qu'il se représentait la Terre pas comme un astre circulaire mais comme un astre plutôt plat avec du coup une grotte sous la Terre par laquelle passaient les étoiles pendant la journée pour ressortir le lendemain et donc là il faut s'imaginer en fait donc la Terre en vert qui représente qui est sur les côtes à Anatolien à droite il faut s'imaginer un point de suite comme ça en fait au bord de la mer qui représente en fait l'horizon vous avez toutes les planètes en rouge qui circulent au-dessus comme ça de la Terre qui rentrent dans le tartare pour après faire le tour et ressortir comme ça et après depuis cet horizon en fait au même endroit vous regardez vers le nord la première tout ce qui est en jaune c'est les constellations la toute première c'est la plus proche de la côte c'est la constellation polaire après vous avez les autres rangées de constellations comme ça jusqu'à l'autre horizon de l'autre côté qui du coup correspond à l'île de Crète à l'île de Cité etc voilà par contre le nord est penché comme ça il suffisait de comprendre que le nord mythologique n'est pas le nord actuel parce que ce serait ce serait Amorgos en fait ce serait tu dis Amorgos la boussole probablement l'endroit où ça est né c'est probablement que les plus avancés cycladiques étaient là c'est eux qui ont dû le début de la civilisation est à cet endroit c'est eux les premiers à s'être considérés comme étant au milieu du ciel au milieu de l'univers et avec le reste de l'univers qui était tout autour d'eux et en fait ils ont représenté la totalité de leur monde connu de l'époque qui était les cyclades avec les côtes aux alentours et tout ça ça formait la carte du ciel toute cette mer dans laquelle ils naviguaient ils l'ont cartographié sur la totalité du ciel donc à partir de la diapose suivante je vais vous montrer quelques constellations et quelques astres donc la diapose suivante c'est la lune qui s'appelle Sélénée encore comme ça qui s'appelle la lune pour les grecs actuelle qui du coup non seulement est en forme de croissance lunaire mais qui en plus de ça on arrive à retrouver le visage de la lune le même visage un peu que l'astre qui a sur l'astre lunaire sur la carte sauf que sur l'astre il est de face alors que là il est de profil donc vous avez une représentation de la déesse à gauche et après j'ai mis pour qu'on voit bien la différence j'ai mis une vue en satellite et puis une vue en relief et donc vous voyez qu'on a le visage complètement à droite avec l'œil le nez la bouche le menton le cou le cou qui est tronqué comme ça et on a sa chevelure en haut avec son grand chignon sur la gauche et puis on a quelques boucles éparses qui descendent jusque dans son cou c'est comme ça qu'on décrit la mythologie et vous voyez que tous ces cheveux sont formés de calcaires qui sont très blancs en plus ressemblent aussi d'un point de vue de la couleur à cet astre là et tout en haut à droite il y a un endroit avec un massif calcaire qui est un peu moins blanc qui est plutôt jaune et en fait ça c'est la couronne la couronne d'or qu'elle a tout le temps dans les cheveux sur sa représentation et en plus de ça la petite île qui est devant complètement donc complètement en haut à droite j'ai fait un zoom que j'ai mis en haut à gauche et ça ressemble à un char tiré par deux chevaux le premier cheval est vraiment très ressemblant à un cheval le deuxième un peu moins mais on comprend quand même que c'est un deuxième cheval et dans la mythologie elle traverse bien le ciel sur un char tiré par deux chevaux contrairement au soleil qui lui a un char tiré par quatre chevaux que j'ai trouvé aussi bien entendu donc vous voyez à quel point ils ont pu retrouver des ressemblances y compris local jusqu'à la couleur etc. Après c'est aussi probablement un hasard géographique local qui a fait qu'ils ont pu avoir cette idée là qu'il y avait vraiment des ressemblances particulières entre les îles et certaines planètes ou certaines constellations Le hasard géographique il faut le dire clairement le principal hasard géographique c'est qu'il y a un concept que j'évoque régulièrement c'est la thalassographie articulée c'est-à-dire un endroit où le rapport terre sur surface est particulièrement petit c'est-à-dire la surface d'exposition maritime ou à des cours d'eau est très importante par rapport au lot de terre et le fait est que si tu vas sur je ne sais pas les côtes d'Australie c'est impossible parce que c'est limite tout est droit alors que c'est une telle vision à une échelle de société aussi petite puisque vous allez faire quelques milliers quelques dizaines de milliers de personnes maximum pour qu'ils voient des choses il faut que ce soit à l'échelle lui-même et donc il fallait forcément que ça ne pouvait être que dans un endroit où la géographie est vraiment à une toute petite échelle en fait logiquement donc c'est vraiment c'est un déterminisme géographique culturel c'est ça qui est absolument fascinant en fin de compte dans ce que tu dis je te laisse finir ton exposé peut-être pour ces réflexions-là même sur cette réflexion-là autant je pense que l'assimilation des reliefs ou des îles à des créatures est assez universelle sur des peuples qui n'ont pas l'écriture autant cette idée de carte du ciel il se pourrait bien que ce soit véritablement spécifique à cette civilisation-là parce que surtout avec autant de précision et une telle ressemblance voilà donc diapo suivante je vous montre quelques constellations donc la première qui est la constellation de l'aigle qui est une constellation qui existe enfin qu'on utilise toujours Léo c'est bon ouais ok voilà merci sauf qu'habituellement on la représente dans l'autre sens avec la tête en bas mais en fait finalement elle est bien plus ressemblante comme ça y compris dans le ciel et en plus de ça l'étoile principale du coup est au niveau de l'œil de la créature ce qui est en fait de manière quasi systématique toujours le cas dans le dessin des constellations de cette époque-là par les Minoens et probablement même avant eux par les cycladiques donc vous voyez que là l'île en face qui ressemble à l'aigle mais qui est simplement dans l'autre sens c'est l'île de Mykonos qui ne ressemble pas à un aigle quand on la met nord-sud mais quand on l'aligne au nord mythologique ça ressemble vraiment à un aigle aux ailes déployées comme ça avec le bec de ce côté-là et les cerfs en bas qu'on peut retrouver aussi dans le ciel et voilà en fait j'ai pu retrouver comme ça la totalité des constellations de l'époque donc dont certaines en fait pour ceux qui connaissent le ciel qui sont des astronomes amateurs et qui ont l'habitude de regarder le ciel les constellations peut-être qu'on les connaît actuellement il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent vraiment à ce qu'elles sont censées décrire la plupart ne ressemblent à rien du tout et on est obligé c'est très dur de se rappeler mentalement de la carte du ciel parce que justement il y a ce défaut de ressemblance et que souvent on est obligé de faire plusieurs moyens mnémotechniques pour pouvoir s'en rappeler par exemple je prends la constellation de Cassiopée on parle tous du W de Cassiopée alors que c'est censé être représenté une déesse qui est allongée et en fait l'alignement des étoiles majeures ça forme juste un W et du coup se rappeler que c'est Cassiopée que c'est une déesse c'est assez compliqué c'est comme ça pour la plupart des constellations et là à l'inverse j'ai retrouvé des constellations qui véritablement ressemblent quasiment à chaque fois et qui ressemblent vraiment de manière très frappante donc avec certaines qui ressemblent comme ça à ce qui est décrit dans la méthodologie mais ça c'est encore le cas pour la constellation de l'aigle mais pour d'autres comme la suivante par exemple en fait c'est à l'île que la constellation ressemble et pas à ce que raconte la mythologie et ce que raconte la mythologie en fait c'est ce qui se passe sur l'île alors c'est soit une pareille d'olive locale qui est liée au site archéologique principal de l'île soit c'est lié à l'histoire de l'île ou autre mais là par exemple c'est la constellation du Bélier et pour ceux qui connaissent le ciel la constellation du Bélier ça ne ressemble absolument pas à un Bélier on arrive juste à trouver au mieux un triangle très effilé et en fait par contre comme vous le voyez ça correspond quand j'ai fait j'ai décidé j'ai mis les îles les unes à la suite des autres on va dire c'est cette île-là qui est censée représenter être l'emplacement du Bélier en fait à la place on ne retrouve pas de Bélier mais on retrouve vraiment la forme de l'île et non seulement on retrouve la forme de l'île mais en plus les étoiles principales qui dessinent ces contours de l'île sont situées à peu près au lieu des différents sites archéologiques qui sont sur l'île et ça c'est très courant plus la majorité du temps les cycladiques sont allés jusqu'à donc assimiler la constellation à une créature avec l'étoile principale qui est au niveau de l'œil de la créature ou au niveau de la tête de la créature et en plus de ça ils sont allés en face jusqu'à positionner leur site leur ville au niveau de l'œil ou au niveau de la tête de la créature donc il y avait vraiment cette idée d'être en miroir avec le ciel et en plus comme ça devait être la ville le principal endroit qu'on voulait figurer avec la carte puisque l'idée c'était quand même de relier les points de commerce entre eux effectivement c'est tout à fait voilà tout à fait et donc sur la la diapo suivante je vous en montre une troisième qui est la constellation du cancer donc du crabe et pareil qui ressemble assez peu à un crabe c'est assez dur de retrouver un crabe on retrouve vaguement un rectangle dans le ciel assez peu visible en plus et en fait sur la carte les îles les îles étaient inversées par rapport aux constellations entre celles des Gémeaux et celles du cancer donc au début je me suis dit tiens comment ça fait puis en fait j'ai essayé dans le ciel de les inverser aussi et en fait j'ai réussi à trouver une constellation qui ressemble cette fois-ci vraiment à un cancer à un crabe avec pareil l'étoile principale qui est au niveau du site archéologique et en fait ce sont les Grecs de l'Antiquité qui ont dessiné la carte du ciel en fonction de ce qui était raconté avec la mythologie de la même manière ça aurait été surprenant qu'il n'y ait pas des pertes et ils ont en fait la plupart ils les ont positionnés en disant c'est peut-être là peut-être on peut retrouver ça et autre et en fait la plupart de ça ça ressemble pas vu que c'est pas reconnaissable celui qui l'avait dessiné enfin qui l'a vraiment écrit dessus je crois que c'est plutôt l'aimer donc c'est autour de l'an zéro donc on est bien plus tard et toute la carte du ciel actuelle est basée là-dessus et ça ça ressemble pas vraiment à des choses aussi précises comme j'ai pu les retrouver et qui voilà comme celle-ci quoi par exemple voilà donc tout ça forme en fait sur la diapositive suivante le le en fait la carte du ciel c'est le plan du labyrinthe en fait du labyrinthe de Minos c'est à ça que correspond ce mythe une diapositive suivante voilà la figure 30 c'est ça que c'est bon c'est bon voilà donc voilà le plan du labyrinthe avec le Minotaur donc qui est tout au fond tout au fond du labyrinthe comme le décrit la mythologie et pas au centre et tout au fond et c'est un mythe qui nous a été raconté par les Athéniens donc les Athéniens sont complètement de l'opposé et donc vous avez donc la constellation du coup il y a aussi des constellations donc on sait qu'elles existaient mais qu'on n'a pas retrouvées par exemple cette constellation polaire vu que avec la précession des équinoxes le pôle se déplace d'une constellation tous les tous les 2000 ans je crois ou tous les moi c'est ça du coup la constellation polaire actuelle n'est pas la même que celle qui y avait à l'époque et les grecs disaient que l'ancienne constellation polaire c'était la queue du chien mais évidemment on n'a jamais pu savoir à quoi elle ressemblait et en fait l'île qui correspond au pôle ressemble à un chien avec une queue qui est détachée de son corps et qui est au dessus de son corps et dans le ciel en fait quand on fait tourner le ciel pour le remettre pour mettre le pôle à l'endroit il devait être et bien on voit qu'il y a deux étoiles principales qui forment en fait un segment un segment polaire qui en plus devait tourner comme la queue du chien dans le ciel de tous les jours et donc c'était ce chien donc il est dit en plus c'est un chien avec un seul individu une race de chien avec un seul individu et voilà c'est sa queue qui est la constellation polaire et après vous avez toutes les constellations circoupolaires donc ça c'est celle qui tourne autour de l'étoile polaire et qui du coup ne disparaissent pas derrière l'horizon ça correspondait en fait à l'hyperborée l'hyperborée c'est la zone géographique qui se trouve au dessus des vents du nord c'est à dire au dessus de l'horizon mais pas sonore voilà et puis les autres rangées d'autres alignements de constellations ceux que j'appelle les cul-de-sac notamment les cul-de-sac du labyrinthe qui en fait se font couper la route par le zodiaque qui lui n'est pas aligné à l'équateur mais qui est sur l'écliptique donc qui est en vert là et vous voyez qu'il y a une constellation qui est l'île d'Amorgos qui en fait correspond à Ariane qui s'est enfui du labyrinthe qui devrait en fait qui ressemble à la constellation actuelle du scorpion voilà pardon et en fait où on trouve aussi une grande ressemblance avec la dièse cyclanique et donc et donc en fait l'île n'est pas tout à fait en face de la constellation qui devrait être dans le zodiaque et en fait le mythe de Thésée qui a tué Minotaur raconte qu'il est venu d'Athènes donc qu'il a rencontré Ariane puis Ariane est venu avec lui a fait un bout de trajet avec lui puis qu'elle l'a laissé qu'elle lui a donné une pelote de laine pour qu'il aille jusqu'au Minotaur tuer le Minotaur qu'il puisse rentrer avec cette pelote de laine donc le fil d'Ariane et ensuite il devait rentrer avec elle mais au lieu de rentrer avec elle il est rentré tout seul à Athènes et il l'a abandonné là il l'a abandonné en face de l'île de Naxos qui est en fait ce gros cette grosse île un peu ronde couleur saumon là qui est juste à côté l'île d'Amorgos donc ça correspond vraiment à ce que raconte la mythologie et puis sous le Zodiac vous avez les constellations en bleu qui sont les constellations de l'hémisphère sud donc celles qui sont sous l'écliptique dont la crête qui j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure mais en fait quand on oriente la carte aussi ressemble à un grand personnage quasiment debout aussi également donc on voit les deux pieds à gauche et puis une tête casquée à droite et en fait cette cette île-là correspond donc c'est la diapo suivante correspond en fait à Zeus donc puisqu'en fait donc non seulement les créatures mythologiques sont localisées mais les divinités sont localisées également c'est juste des géants enfin c'est des c'est des des humains géants mais qui en plus sont dans le ciel sont dans la carte du ciel et donc ils sont immortels et donc en fait d'une certaine manière c'est c'est aussi de la religion mais d'une autre d'une autre forme où ces divinités sont d'abord dans le ciel et elles sont en parallèle l'île qui est en face qui est en fait sa représentation terrestre avec le peuple qui est dessus aussi par extension qui est le peuple de cette île-là le peuple insuliaire qui du coup porte le même nom que sa divinité et donc là en l'occurrence c'est centré sur l'étoile Sirius qui correspond à l'œil alors donc en fait la crête donc en fait c'est Zeus parce que Zeus a passé son enfance en crête alors que là en fait on arrive à la troisième hypothèse qui va être la plus controversée qui est que non seulement les créatures mythologiques représentaient les lieux mais par extension le peuple qui vivait au pied de la créature donc en fait quand la mythologie raconte l'histoire de cette créature en fait c'est l'histoire de la ville qui est au clé ou sur la tête de la créature et on a la même chose avec les peuples qui sont sur ces îles qui du coup sont les immortels donc les divinités en l'occurrence Zeus a passé son enfance en crête donc quand il était jeune il s'appelait un Kuros un Kuros et quand il est quand il a grandi il est devenu un guerrier armé un Kureté et Kureté Crété c'est encore le nom de la crête actuelle le nom de l'île et l'île du soldat en fait ou l'île du guerrier c'est ça c'est que du coup oui c'est ça exactement et et il a il a il a envahi il est devenu le maître du ciel donc il a envahi la totalité du sud du sud de la mer Égée de toute cette carte du ciel il est devenu le maître incontesté du ciel ce qui est exactement logique en fait cette espèce de continuité entre l'identité de la terre et l'identité du peuple finalement c'est ça peut avoir l'air controversé mais c'est vrai que ça surtout pour des insulaires surtout pour des insulaires qui ont vraiment l'impression que leur île est ce qu'il y a de plus important qui sont qui sont c'est leur identité voilà c'est ceux de ceux de ta île voilà qui sont un petit peu l'âme de de et en plus de ça là ils avaient leur représentation qui était dans le ciel donc il y avait vraiment une et oui une sorte d'évémérisme ethnique nous dit Martin mais c'est un peu ça l'idée c'est un peu ça c'est ça vous partez alors je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant l'évémérisme c'était la thèse d'un poète grec d'ailleurs de l'antiquité ça c'est assez tardif c'est pratiquement sous les romains sous l'empire romain qui qui pense qui avait une réflexion très athée très critique sur la mythologie qui disait que selon lui tous les grands personnages dont on parlait justement les divinités Zeus etc étaient initialement des grands rois des personnages importants qu'on avait divinisés après leur vie un petit peu comme les empereurs romains et donc toutes les thèses qui visent à trouver dans une origine humaine le sens de telle ou telle divinité on appelle ça en général un évémérisme donc là pour le coup effectivement ça serait un évémérisme ethnique puisque c'est à un peuple en fait que vous accorderez finalement d'être en quelque sorte l'âme de telle divinité et ce qui explique contrairement à l'évémérisme à ce que l'évémérisme postulait que ces créatures aient pu vivre pendant plusieurs générations voilà oui elles sont par nature immortelles contrairement ou meurent rarement en tout cas et à l'inverse elles peuvent mourir aussi ce qui normalement pour une divinité n'a pas de sens pour une divinité immortelle de pouvoir mourir sauf que quand le peuple se fait décimer il est mort et avec lui sa divinité et il y a plein de choses comme ça en fait les enfants ce sont les conies les mariages ce sont les alliances les meurtres ou les viols ce sont les différentes guerres et la différente manière avec laquelle ça s'est passé et du coup il y a autre chose aussi c'est pour les divinités c'est les métamorphoses les divinités peuvent se métamorphoser en animaux ou en objets etc et en fait là ça permet d'avoir le peuple d'origine qui est assimilé à cette divinité là qui du coup sous la forme de telle colonie au pied de telle créature donc du coup sous la forme par exemple d'un aigle ou d'un taureau ou autre va vivre quelque chose de spécifique ailleurs du coup que sur son île voilà ce qui permet en fait de retracer toute l'histoire ou une partie de l'histoire de cette communauté là voilà et donc de manière générale là aussi outre la cartographie c'est qu'on se retrouve presque avec une chronologie c'est à dire la façon dont les peuples entre eux de la mer et G au fil du temps parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est une construction intellectuelle là que vous a présenté Rémi en une heure qui a pris des siècles aux gens à articuler c'est à dire qu'il y en a qui ont vu certaines par idoli d'autres d'autres les gens en discutant entre eux en navigant ont associé tout ça et donc c'est petit à petit que tout ça s'est fondé en une espèce de truc et il devait y avoir des gens ça devait être des prêtres ou des choses comme ça qui cherchaient à mettre de la cohérence dans tout ça et donc finalement c'est un petit peu ce produit fini qui est apparu et ce produit fini finalement qui avec l'effondrement systémique du XIIe siècle avant Jésus-Christ a continué à être transmis oralement sans plus que personne sache de quoi ça parlait surtout parce que ça s'est transmis beaucoup chez les Grecs de Grèce continentale et on parle notamment des Athéniens d'ailleurs ceux qui ont transmis le mythe du Minotaur qui ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait en fait tout à fait tout à fait en plus pendant les âges sombres il y a il y a la piraterie qui s'est développée donc en gros ils ont vraiment abandonné les ports abandonné le commerce maritime etc donc ils ont oublié vraiment ce que ça voulait dire et donc sur la diapositive suivante puisqu'on parle d'une idée de mariage entre ils ont oublié excusez-moi une précision pour ceux qui ne le savent pas il faut voir aussi qu'à partir du moment où arrivent les Mycéniens déjà c'est-à-dire avant on n'est plus dans les mêmes ethnies que les Minoens et les Cycladiques c'est-à-dire on est déjà dans une population qui est autre qui vient du Péloponnèse qui à l'époque par rapport au Cyclade est une espèce de masse de terre énorme c'est comme l'Eurasie aujourd'hui c'est comme vous êtes dans les rapports de gens qui sont habitués à être sur des îles qui font 2 km de large une péninsule qui fait 200 km c'est énorme donc il faut bien comprendre qu'il y a cette culture autre qui arrive qui a envahi tous ces gens-là donc déjà qui les a soumis et qui en plus était ethniquement autre et donc qui a pu récupérer des éléments d'une culture qui leur était quand même très largement supérieure parce que les Minoens étaient un peu comme les Grecs par rapport aux Romains c'est-à-dire c'est eux qui avaient tout inventé mais qui dans le rapport géopolitique étaient leurs inférieurs puisqu'ils étaient dominés donc ils ont récupéré la culture mais sans rien comprendre de ce qu'elle désignait alors en fait si ils sont quand même majoritairement les Misséniens encore oui 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 ils ont majoritairement réadapté en fait la même chose à la vie sur terre on va dire et puis en plus eux aussi après ont dominé toute la mer égée donc ils se sont réappropriés tout ça en modifiant quelques petites choses mais globalement c'est resté à peu près la même technique ah oui je me souviens notamment oui que d'ailleurs et en plus ils sont allés plus loin donc ils ont ils ont rajouté les choses au-delà de cette carte du ciel après donc il y a le tartare comme on a vu qui est sur la partie nord et puis il y a d'autres et la porte des Lyons de Missène aussi je crois Missène qui était la capitale des Misséniennes donc également est basée sur une Paris d'Oli ça me revient oui je ne l'avais plus exactement oui oui tout à fait parce qu'il y a deux il y a deux formations comme ça des Cuesta dont Rémi a parlé tout à l'heure qui sautent aux yeux et qui sont un repère géographique important c'est aussi malgré tout la Grèce c'est beaucoup plus vaste que les petites îles des cyclades mais vu qu'on a un relief très déchiqueté aussi tout est pas très loin de la mer d'une certaine manière ça restait quand même majoritairement des marins et tous les commerces tous les échanges se faisaient majoritairement par la mer donc en fait ils ont vraiment acquis d'ailleurs certains d'entre eux notamment je m'en aperçois de plus en plus notamment les Mycéniens c'était en réalité une élite minoenne qui dirigeait majoritairement le peuple grec donc il y avait vraiment d'ailleurs Héraclès était fils de Zeus il y a plein de personnalités comme ça quitté ah oui oui effectivement donc c'est des gens qui avaient des liens et on sait d'ailleurs par l'histoire justement de Thésée et du Minotaur que pendant longtemps ils ont payé tribu aux Crétois c'est-à-dire il y a eu un renversement du rapport de vassalité mais pendant longtemps ça a été comme les colonies américaines par rapport à l'Europe exactement et donc sur cette diapo-là on a donc on a Héra puisque Zeus a épousé Héra et en fait Héra correspond à la péninsule de l'Athique donc je l'ai vu complètement à l'envers on a Athènes au milieu et on voit vraiment que cette péninsule ressemble à la déesse qui est assise sur un fauteuil on a sa tête en haut avec son diadème immortel qu'elle a toujours dans les cheveux on voit bien son oeil sa bouche son nez son épaule et puis elle est en train de donner le sein à son enfant qu'elle a sur ses genoux et dans ses bras et donc c'est pour ça en fait que c'était la déesse du mariage puisqu'elle était l'épouse du dieu des dieux de Zeus et de l'allaitement puisque sur la mer on la voit en permanence allaiter son enfant et Héra en fait qu'il faudrait prononcer en roulant le R Héra les grecs continentaux quand ils l'ont retranscrit probablement qu'ils ne savaient pas bien prononcer le R donc ils ont mis un double L L et aujourd'hui encore c'est Hélas c'est le nom de la Grèce c'est toujours encore aujourd'hui le nom de la Grèce voilà et donc ces enfants Héra c'était les Héra les Héra c'est en fait le peuple de Grèce les Héra qui du coup ont fait sa gloire et sur la fin de la période ont réussi à égaler les dieux c'est ce que c'est ce que dit la mythologie voilà donc on est on est vraiment donc non seulement non seulement il y a de la la géographie cette méthode de cartographie mais en plus il y a toute toute l'histoire géographie toute la géopolitique de l'époque qui est liée à ça et qui en fait est encore dans la mythologie mais sous forme de ses codes avec les mariages les enfants etc c'est ce que tu appelles d'ailleurs l'ethno-géographie je crois c'était ce qu'il y avait dans la première expression alors l'ethno-géographie c'est vraiment dans l'idée de se mettre à leur place en fait et d'imaginer qu'ils ont imaginé une géographie particulière avec leur propre regard pour essayer de sortir de cette impression qu'on a que la méthode de géographie qu'on connait plus toujours est universelle en fait elle n'est pas chaque peuple voilà mais non le fait de retracer l'histoire c'est encore autre chose mais en revanche il y a des choses similaires qui existent dans pas mal de lieux du monde sur des peuples qui n'avaient pas l'écriture on sait que les aborigènes avaient des mythes comme ça qui leur permettait de se repérer dans le désert de repérer la forme des montagnes de loin de la même manière il y a des chercheurs qui travaillent en Amazonie qui voient que les indiens de l'Amazonie avaient des récits similaires alors pas avec la carte du ciel et tout ça mais vraiment sur la méthode de cartographie on va dire il y avait la même chose dans le Pacifique chez les comment ils s'appellent les polynésiens pour distinguer les différentes îles de loin les repérer enfin il y a plein d'endroits du monde quoi et personne ne s'est jamais dit peut-être que la mythologie grecque c'est de la même manière des mythes qui permettent de décrire l'environnement et pas de la religion pas de la philosophie ça s'est venu plus tard ça a été transformé par les grecs quantiques plus tard et d'ailleurs comme vous l'avez vu moi non plus j'avais jamais eu cette idée là je suis tombé dessus par hasard avec le fait d'avoir vu Icar et autres quoi et donc on peut passer à la dernière si tu veux Léo dans ce bouquin là je me suis restreint à la géographie à cette méthode de cartographie avec les deux premières hypothèses les Paris-Doli avec les créatures mythologiques la carte du ciel et après j'introduis juste à la fin cette idée que ça peut être également de l'histoire-géographie et également toute la géopolitique de l'âge de bronze et donc vous voyez là sur la frise chronologique l'histoire commence au début de la période de la Grèce antique au moment où ils ont inventé l'alphabet grec c'est à partir de là qu'on commence l'histoire parce qu'on a des données historiques et en fait en pouvant déchiffrer toute l'histoire qui est dans la mythologie je vais pouvoir avoir accès à des données quasiment historiques qui vont en fait permettre quasiment de doubler la période si on considère que les mythes ce que ces mythes là proviennent de la culture des Cyclades au départ et dernier point je propose dans le bouquin une datation de cette carte du ciel sur la méthode des levées iliaques et de la précision des équinoxes alors qu'il y a une méthode qui vaut ce qu'elle vaut puisque la précision est de plus ou moins 1000 ans mais malgré tout j'arrive à montrer que cette carte du ciel vous voyez il y a en haut la datation à plus ou moins 1000 ans de cette carte du ciel vous voyez que ça correspond quand même beaucoup plus a priori à la période de la culture des Cyclades que celle de la Grèce antique et de et de la naissance de Jésus-Christ quoi voilà voilà donc le donc le le bouquin alors le bouquin de toute façon le bouquin est en ligne sur Amazon j'ai vu qu'il y avait le lien tout à fait je le conseille vivement parce que parce que c'est c'est ébouriffant ça permet de vraiment bien étudier tous les cas parce que bon tu en as mentionné qu'une qu'une partie suffisamment pour que les gens que les gens comprennent mais il y a vraiment plein de choses puis il faut s'en pénétrer un peu parce que malgré tout c'est effectivement une autre manière de penser c'est un peu comme apprendre une autre langue quoi il faut arriver à comprendre comment les gens ont pu raisonner de manière de manière différente et c'est vraiment fascinant parce que surtout c'est très stimulant intellectuellement pour tout un tas d'autres domaines que la thèse elle-même c'est à dire qu'en particulier ça vous fait prendre compte à quel point notre culture nous encore aujourd'hui vous allez à Versailles dans les salons de Versailles vous regardez les peintures les fresques etc les héros qui sont montrés sont tous des héros de la mythologie grecque les divinités aussi il y a toute une imagerie qui est restée toute la culture française classique est pénétrée de la culture à deux sources c'était la culture des mythes bibliques et la culture des mythes grecs et vous vous apercevez qu'en fait on peut même remonter beaucoup plus récemment à la psychanalyse avec le mythe de Die voilà oui tout ça nous a pénétré et vous en venez à comprendre qu'en réalité tout ceci n'a même pas été inventé par des gens qui cherchaient une explication du monde mais qu'à la base c'est quelque chose qui servait totalement à autre chose comme si je sais pas vous retrouviez un vieux plan et que vous le preniez pour faire complètement autre chose pour le plan d'autre chose ou que vous pensez que ça raconte une histoire ou que c'était un plateau de jeu ce genre de choses c'est vraiment une confusion historique extrêmement intéressante et qui pour moi surtout est fabuleuse parce que je l'ai déjà mentionné plein de fois sur cette chaîne je pense que la plupart des réalités historiques et humaines viennent avant tout du matériel d'un rapport au réel des choses en fait tout simplement et de la vie des choses et là ça vous met en face du fait que l'essentiel de la mythologie grecque n'est pas une construction intellectuelle avec des mythes pour raconter pour essayer de faire passer des messages et tout ce qui déjà est quelque chose de très élaboré pour des civilisations très primitives c'est pas la première chose que vous cherchez à faire de doter les gens de grands mythes de récits etc non le premier souci c'est de survivre c'est de commercer c'est de faire des choses vraiment basiques et donc vous allez d'abord réfléchir dans ce sens là et donc le fait que les mythes soient des choses qui sont utiles en fait pour vous repérer dans l'espace pour savoir quelle est la route que vous devez emprunter pour aller vendre vos poteries ensuite aller récupérer du minerai etc avant de revenir à la maison c'est beaucoup plus logique c'est beaucoup plus cohérent avec cette vision et en même temps ça vous renvoie à cette réalité que beaucoup d'autres choses dans nos cultures sont en fait des métaphores sur des métaphores sur des métaphores mais dont l'origine fondamentale si on arrivait à la remonter serait c'est simplement un problème concret et absolument matériel donc ça ça a vraiment ça stimule au plan de la réflexion sur ce qu'est la civilisation sur ce qu'est la culture que j'ai l'habitude de définir comme le produit d'une population avec un environnement mais on est typiquement dans ça on a eu l'occasion de le mentionner sans doute que cette idée tu l'as souligné de voir dans les reliefs pour essayer de se repérer est très commun j'ai un copain qui m'a envoyé pour le Golgotha m'a fait remarquer que près d'Edimbourg il y a une formation en rocheuse je ne sais pas si tu la connais qui est le lion d'Edimbourg effectivement il m'a envoyé la photo ça doit se trouver sur internet une formation qui a la forme d'un lion et que dans la cathédrale principale d'Edimbourg vous avez le blason d'Edimbourg et c'est un lion dressé donc ça existe partout mais tout ce système de mythologie est né dans l'endroit où vous en aviez absolument partout et où c'était très facile c'était vital pour les gens et c'était vital parce qu'il y avait cette espèce de double contrainte pour les gens à la fois d'aller sur la mer et puis il y a aussi cette chose là c'est que si ça avait été je ne sais pas imaginons l'expérience de pensée qu'on était dans un endroit avec beaucoup beaucoup de reliefs qui sans mer est permis d'inventer toutes ces paris d'olé aussi et bien les gens n'auraient probablement pas regardé le ciel ils n'auraient probablement pas cherché dans les constellations mais on était sur des gens qui à la fois avaient beaucoup de reliefs pour trouver facilement des repères comme ça mais en plus passaient l'essentiel de leur temps sur la mer où ils ne pouvaient pas voir ces reliefs donc ils étaient obligés de regarder ailleurs et donc c'est vraiment une combinaison de contraintes évolutives qui font apparaître ça et je trouve ça extrêmement fort voilà je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter non non là-dessus alors est-ce qu'on a des questions de gens là-dessus alors sur les questions de ce soir par contre je le précise je n'ai pas vu passer d'autres choses mais on reste vraiment dans le thème de l'émission on n'aborde pas d'autres sujets annexes géopolitiques est-ce que si avant s'il y a s'il y a des annonces à faire on peut profiter pour faire une toute petite pause oui bien sûr je ne sais pas si Léo tu veux lancer la vidéo habituelle et on fait une petite pause pour laisser les gens j'essaie très bien ouais bah écoutez allez-y je lance la pause allez on a une électronique bonjour afin d'accompagner le développement de la chaîne nous souhaitons faire cette annonce pour tout d'abord remercier les souscripteurs qui nous soutiennent et nous permettent de produire du contenu régulièrement il y a dans le monde de Youtube une idée reçue qui est que les revenus publicitaires rapporteraient beaucoup il est arrivé qu'il y ait des commentaires disant que souscrire n'était pas si important puisqu'il y a les revenus des pubs il faut noter que ces revenus sont impactés par plusieurs facteurs et pour une chaîne comme la mienne qui fait environ 80 000 vues par mois les meilleurs mois ont généré un peu moins de 400 euros en revenus publicitaires ces derniers mois la tendance est plutôt à la baisse et les nouveaux souscripteurs qui continuent de nous rejoindre permettent de maintenir le rythme malgré tout nous souhaitons donc souligner à quel point une souscription à 5 euros pèse dans la balance à quel point à votre niveau vous faites la différence par exemple si on regarde les parts de l'origine des revenus générés par la chaîne les souscripteurs représentent 87% c'est à dire que les souscripteurs contribuent 7 fois plus que les revenus publicitaires et ce alors qu'ils sont 26 fois moins nombreux que les spectateurs les revenus publicitaires sont eux générés par plus de 10 000 spectateurs réguliers non souscripteurs que nous remercions bien sûr également pour leur intérêt et leur soutien en contribuant à hauteur de 5 euros par mois un souscripteur génère autant que l'équivalent de 250 spectateurs réguliers non souscripteurs sachez-le vous faites la différence merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Je disais juste avant de reprendre que c'était vraiment passionnant. J'ai vu beaucoup de gens douter au début et être petit à petit plus convaincus en comprenant ce dont il était question. Mais véritablement, il faut lire le bouquin pour s'en saisir, c'est extra. Les questions ? On remercie Fistule pour avoir offert une souscription. Merci. Je ne le suis pas pour l'instant, parce que je suis encore boiteux de la dernière fois. Alors attends, juste, je redémarre. Telegram, tac, tac, voilà. Qui a été attrapé au vol donc par Jules 1978. Alors Philippe nous dit, mais c'est un commentaire, je suis originaire des Alpes, gamin, on utilisait exactement la même technique pour décrire un endroit en montagne qu'on ne connaissait pas. Oui, ça paraît vraiment universel, c'est tellement efficace. Oui, plus j'en parle, plus les gens me disent, ah oui, il y a ça aussi à tel endroit. Il y a à côté de Marseille, dans les Calantes, il y a un rocher qui s'appelle le rocher de l'ours. Il y a de la mythologie effectivement des Pyrénées où j'ai entendu parler de choses similaires. Il y a un endroit dans les Pyrénées où on dit qu'il y a un Napoléon couché. Je ne l'ai jamais vu, mais apparemment c'est connu. Je n'ai pas entendu parler, je vais creuser ça. Question de Historion homme, comment ont-ils pu voir des formes qui ne se voient que d'une certaine altitude ? Eh bien, du coup, on l'a pas mal expliqué. D'abord, c'est des îles très montagneuses en haut desquelles on peut monter et voir pas mal de choses d'en haut. Et puis, il y a cette méthode de science du paysage où un cap pointu, c'est une corne, une baie ronde, c'est une bouche, je ne sais quoi d'autre. Et en fait, par superposition de l'une et l'autre, on arrive à imaginer qu'il y a une corne, il y a un nez, il y a une bouche et puis il y a un menton. Et du coup, ça fait une tête d'un taureau avec une corne, etc. Donc, ils arrivaient comme ça à construire des choses très vastes qu'ils ne pouvaient bien évidemment absolument pas avoir en un seul coup d'œil. Et que moi, j'ai réussi par contre à trouver grâce aux images satellites parce qu'il fallait ça en fait pour pouvoir réussir à se mettre à leur place et pouvoir vraiment d'un coup d'œil dont ils parlaient. Mais eux n'en avaient pas eu du tout besoin. D'ailleurs, plus ça va, plus je commence à retracer toute l'histoire, à remonter un peu aux origines. Au tout début, on voit que c'était vraiment des petites choses qu'ils voyaient, des petits reliefs au-dessus desquels ils pouvaient vraiment aller pour voir les choses. Et plus ça va, plus ils ont imaginé des choses en grand, plus on va sur la fin de la période et plus c'est des pareilles de lits très très vastes et qui ne peuvent absolument pas être vues d'un seul coup d'œil. Question de Antoine Badé, est-ce que le colosse de Rhodes peut lui aussi venir d'un amer ? Oui, c'est un amer. Il n'est pas dans le bouquin, mais je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Et il a la jambe cassée, il est sur le côté. On peut le voir de l'île d'en face, c'est un amer. Et c'est pour ça que la taille gigantesque de ce colosse de Rhodes est totalement impossible en bronze. On a plein d'ingénieurs qui ont fait des calculs, qui ont vu que ça n'aurait jamais pu tenir debout. Et c'est le cas, il n'a jamais été debout, il est allongé sur l'île. Pierre-Yves Le Noble, M. Poix, qu'en est-il les villes à sept collines, type Rome, Jérusalem, Lamec, etc., considérées comme des projections terrestres des sept cieux planétaires ? Non. Je regarderais ça parce que j'avais entendu parler des sept collines, mais je ne connaissais pas cette histoire de projection. J'irais me renseigner. Commentaire, question de l'historionome. Vous avez un point commun, vous raisonnez, un, par hypothèse inductive, deux, par modèle X, trois, par application en données, quatre, modèle X, etc. Pourquoi peu d'historiens font-ils cela ? Pourtant, la base en sciences empirique. Je vais répondre, Philippe. Parce que les historiens, la science historique, ce n'est pas ça. La science historique, c'est essentiellement d'aller chercher et donner les documents. Ce n'est pas de faire de la théorie. Vous faites ce qu'on fait là, c'est de la théorie par empirisme. C'est à ce moment-là que vous procédez de cette manière-là. Donc, c'est des choses qu'on a plutôt sans sens à faire, effectivement, dans les sciences empiriques. Mais l'histoire, ce n'est pas une science où vous allez chercher à faire de la théorie. Vous allez justement chercher à ne faire que des faits, des collectes de faits, et éventuellement essayer de relier les faits en train les expliquant. Mais faire des théories générales, ce n'est pas le but. Alors que là, finalement, c'est une théorie interprétative, mais au fond, il ne s'agit que de... C'est encore un petit peu différent de ce que je fais, moi. Parce que moi, ce que je fais, j'essaie de trouver une théorie de l'histoire, mais qui échappe aux hommes. Alors qu'en fait, là, Rémi a essayé de... C'est plus du champ polluant, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de décrypter un langage inconnu. Mais il faut déjà, effectivement, partir de l'hypothèse qu'il y a un langage à décrypter. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose à lire, que ce que vous regardez est une écriture, une forme d'écriture, bien, naturellement, vous n'allez pas chercher très loin, quoi. C'est comme ça que je vois la démarche. Oui, alors, en ce qui me concerne, on est vraiment face à une vraie découverte, en fait. Donc, il ne s'agit pas d'échafauder une hypothèse, d'essayer de la démontrer, tout ça. En fait, ça vient après, c'est de la mise en forme. Mais au départ, il y a l'intuition, il y a la découverte. Et puis, voilà, dans le bouquin... Là, en fait, je vous ai vraiment montré les choses un peu telles que je les ai découvertes, en fait, dans cette présentation ce soir. Mais dans le bouquin, je fais un peu plus la présentation d'hésite, d'hésite. Des hypothèses, tout un tas de démonstrations, etc. Donc, c'est un peu plus... Oui, c'est vrai que... Un peu plus formel, ça reste... C'est vrai que le bouquin est plus formel, c'est plus carré, c'est vraiment pour exposer la totalité. Là, il vous a fait une autre version, mais que j'aime bien, moi. Vous savez que j'aime bien. Pédagogiquement, je pense que c'est toujours mieux, au moins pour initier les gens. Après, on leur fait une explication très claire. C'est toujours mieux pour initier les gens, de leur expliquer comment, soi-même, on est arrivé au résultat. Je pense que l'histoire des sciences, c'est le meilleur moyen d'apprendre les sciences. Je garde quand même pas mal ça dans le bouquin, notamment ce travail où, au début, je ne comprends pas. Et puis, au bout d'un moment, j'arrive à comprendre que c'est pour ça et tout ça. Donc, c'est un peu un travail d'enquêteur, en fait. Et donc, les premiers qui ont lu le bouquin m'ont dit que ça rendait le récit, finalement, assez vivant. Et voilà, donc, j'avais hésité, moi, à garder cette manière-là ou faire quelque chose d'encore plus formel. Au final, les premiers retours que j'ai, c'est que c'est plutôt une bonne méthode. Alors, question de Guillaume Listrillon. Rémi Poix connaît-il les travaux de l'archéo-astronome Chantal Gègue-Volkiviz, qui défend des thèses similaires à la sienne, mais pour l'époque préhistorique ? Non, j'entends de plus en plus parler de ce domaine de recherche, mais je connais assez peu encore. Je connais des... Je sais qu'il y a des tentatives sur l'Égypte antique, des choses comme ça, mais pas cette personne-là en particulier, non. Oui, parce que tu m'avais parlé, je crois, on avait échangé sur... Je ne sais plus si c'était pour Lascaux ou des choses comme ça. Il y a des thèses, oui, dans ce sens-ci, je crois. Pareil, oui, il y a des thèses, il y a des gens qui essayent de voir si ce n'est pas une représentation du ciel avec des constellations, il y a des gens qui essayent de chercher ça sur pas mal de choses. C'est vrai que là, moi, j'ai la mythologie sur laquelle je peux me baser, où il y a vraiment des tas d'indices et où on peut vraiment réussir à montrer que c'est ça et pas autre chose. Ça devient beaucoup plus compliqué sur des sociétés où on n'a pas toute cette mythologie, toutes ces choses qui sont écrites, même si ça a été écrit plus tard. Donc là, il faut réussir vraiment à trouver des choses où on voit qu'ils ont dessiné des étoiles par-ci, par-là. Mais oui, je sais que ça se développe de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des liens si vous avez des choses qui sont intéressantes dans le même genre, parce que ça m'intéresse beaucoup. Question de Antoine Badé. Oui, j'avais entendu parler de ça il y a longtemps, j'avais lu le premier bouquin qui avait été écrit là-dessus. C'est une théorie très intéressante. Et d'ailleurs, on retrouve des choses assez similaires à ce que moi j'ai retrouvé. C'est-à-dire, d'après cette théorie, les Égyptiens considéraient que le Nil était la représentation terrestre de la Voie lactée. Et que du coup, il y avait d'un côté, c'était le monde des vivants, de l'autre côté, c'était le monde des morts. Donc c'est pour ça que toutes les villes étaient construites sur la rive droite. Et toutes les pyramides sont sur la rive gauche. Et en fait, moi, je retrouve la même chose. Du coup, j'arrivais à retrouver, on l'a vu sur une des cartes, le tracé imaginaire de la Voie lactée sur la mer. Sauf que du coup, ça forme un cercle. Et du coup, c'est tous ceux qui sont à l'intérieur de ce cercle qui sont les immortels. Et ceux qui sont à l'extérieur qui sont les mortels. Et donc, il y a des choses un peu similaires comme ça, qui probablement viennent soit des échanges qu'il y a eu entre ces différentes civilisations, soit qui peut-être même sont encore antérieures. Peut-être qu'un jour, on découvrira que, je ne sais pas, à Göbekli Tepe, il y a des choses similaires qui existaient déjà. Et que, en fait, ça s'est transmis de génération en génération avec des méthodes qui ont évolué un peu entre-temps. C'est tout à fait possible. Surtout que ça paraît effectivement assez logique. Et ça paraît un cheminement culturel, en tout cas une heuristique assez claire. Le fait d'avoir une séparation extrêmement nette géographique et de transposer dessus des séparations comme entre le domaine des vivants et le domaine des morts. Ne serait-ce que pour les raisons à la base hygiénique, si on doit enterrer les gens, on va plutôt faire un nécropole. Si on a une frontière nette et là, il faut éviter d'y aller ou à telle période pour éviter les maladies ou ce que je sèche. Ça paraît assez logique que l'humanité partout ait suivi les mêmes systèmes d'inférence dans le cerveau, on va dire, et simplement appliqué différemment en raison de la différence de relief. Oui, et puis il y a ce phénomène avec les constellations, j'explique bien ça dans le bouquin, les constellations circumpolaires qui ne disparaissent jamais derrière l'horizon, qui sont vraiment considérées comme les immortelles. Et du coup, celles-là, elles sont toutes à l'intérieur de ce cercle formé par la voie claquée. Il y a vraiment cette distinction entre celles qui ne meurent jamais, qui ne disparaissent jamais dans le tartare, qui sont à l'intérieur, et les autres qui sont à l'extérieur. Qui peut, du coup, donner naissance à finalement une représentation assez universelle de celles qui ne disparaissent jamais, elles sont immortelles, et les autres le sont. Question de Tanguy Brionne, comment doit-on nommer cette discipline topographie historionomique ou bien historionomie topographique ? Alors, moi j'éviterais d'y mettre deux. Encore que, si jamais ça se vérifie que... Parce que du coup, j'apprends à l'instant cette idée que ça se retrouve chez les Égyptiens. Donc si jamais ça se retrouve dans plein de civilisations, il faudra commencer à chercher quelque chose de générique. Et peut-être que historionomiquement, ça sera intéressant, mais dans un premier temps, c'est plutôt Rémi que ça concerne essentiellement. Oui, oui, je n'ai pas réfléchi à l'idée de donner un nom spécifique, mais effectivement, j'en profite pour rajouter qu'au début où j'ai trouvé ça, je me suis dit, ce n'est pas possible, j'ai une immense hallucination, je suis complètement fou. Donc au bout d'un an, il faut que je me mette dans la tête de quelqu'un qui serait en face de moi et qui voudrait me prouver que ce que j'ai trouvé, c'est n'importe quoi. Et donc, comment je ferais à la place de cette personne ? Eh bien, j'irais montrer que je peux retrouver la même chose, la même mythologie grecque, dans un endroit qui n'a rien à voir. Et donc, plusieurs fois, j'ai fait ça, j'ai fait ça notamment sur les îles qui sont autour du Danemark et autres. Et non seulement, je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit qui s'approche de la mythologie grecque, mais par contre, j'ai retrouvé une partie de la mythologie nordique. Et puis, j'ai fait ça à d'autres endroits, j'ai trouvé des choses au Mexique, j'ai trouvé quelques petites choses en Inde, j'ai trouvé ça chez les Celtes aussi en Allemagne. En plus, ce qui paraît assez logique, effectivement, au Danemark, parce qu'on est effectivement sur le même type de géographie, très éclaté, très déchiré, avec beaucoup de petites... J'avais regardé ça au départ, c'était pour voir, justement, vu que c'était très déchiqueté, est-ce que je ne pouvais pas, finalement, retrouver des choses suffisamment ressemblantes pour avoir l'impression de voir la même chose ? Du coup, c'est dans ce genre d'endroit qu'on a le plus de chances de trouver des choses similaires, d'ailleurs. Encore que le cas de l'Égypte, ça me montrait que ça peut s'appliquer autrement, dans des endroits où il n'y a pas tellement de reliefs, en fait. Oui, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir, au niveau de la topographie et de la géographie. Question de Thomas Curtis. Rémi identifie-t-il une civilisation A dans les Cyclades ? Quelle serait sa civilisation B ? Alors non, en fait, c'est le même cycle. Le cycle, donc c'est le cycle de l'âge du bronze. Ça commence dans les Cyclades, mais c'est la même civilisation, c'est la civilisation A. C'est un peu, en fait, comme si, pour notre cycle actuel, si on considère que c'est né dans le nord de l'Italie, autour de Florence, ou Gênes, etc., et qu'ensuite, ça s'est transmis dans la même civilisation, plutôt à l'Europe du Nord, et où c'est l'Europe du Nord qui a pris l'ascendant, parce qu'il y avait davantage de grands fleuves navigables, de ressources, de capacité de produire des grandes quantités de céréales et autres, donc de nourrir une plus grosse population, qui a pu après aller coloniser l'Amérique et former la civilisation B. Mais c'est bien la même civilisation. En fait, d'une certaine manière, on pourrait considérer que la Crète est juste la plus grande île des Cyclades. Mais voilà, donc elle a eu plus de potentiel que les autres, c'est pour ça qu'elle a pris le dessus, mais c'est la même civilisation. Dernière question de Yannick. Comment tout ça s'intègre-t-il dans la mythologie indo-européenne ? Eh bien justement, là, il faudra regarder si on trouve des choses similaires. Alors au début, quand vous avez trouvé des choses similaires autour, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une spécificité indo-européenne, et puis après, je m'aperçois qu'il y a la même chose en Amazonie et autres, et qu'en fait, c'est beaucoup plus universitaire que ça. J'ai écrit quelques petits trucs sur Facebook, c'est peut-être à cause de ça, là, sur les indo-européens, mais c'est juste parce qu'en fait, je m'aperçois que, plus je remonte dans le temps, plus je m'aperçois que les Grecs de cette période parlaient vraisemblablement déjà une langue grecque, avant la date où étaient censés arriver ceux qu'on considère actuellement comme les indo-européens qui viendraient des steppes d'Ukraine. Donc à mon avis, la langue indo-européenne est plus vieille que l'invasion des steppes, et les gens des steppes ne parlaient pas une langue indo-européenne, mais voilà, c'est une petite théorie qui n'a rien à voir, en fait, vraiment avec ce dont on parle ce soir. Oui, parce qu'en plus, avec l'écyclade et au moment où date la carte du ciel, c'est antérieur à l'invasion des indo-européens. Maintenant, il n'est pas possible qu'il y ait eu un apport indo-européen avec des gens qui arrivent avec leurs idées des divinités et que tout ceci se mixe et se métisse et qu'il y ait une réinterprétation sur cette base. Si jamais il y a un apport qu'on peut voir dans la mythologie grecque, ça serait plutôt les Amazones, donc ça serait plutôt du côté de la trace et en plus sur la fin de la période. Mais avant, je n'ai vraiment pas l'impression que ça parle d'une invasion d'un peuple qui arrive de l'extérieur et qui chamboule tout, qui parle une langue complètement différente. Là, il y a vraiment une continuité, un développement interne de la civilisation sans trop de contact avec l'extérieur, en tout cas jusqu'à la fin de la période. Surtout que, me semble-t-il, les premiers indo-européens qui sont arrivés dans le coin, c'était les Mycéniens justement, c'était les Achaïens. Et donc, finalement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les Mycéniens eux-mêmes ont plus été incorporés à la civilisation minoenne qu'en sens inverse, en réalité. Oui, oui, tout à fait, surtout au départ. Et puis, en plus, il y a des analyses génétiques récentes, notamment à Pylos, le guérille au Griffon, on a pu analyser ses gènes, on a vu qu'en fait, il n'a aucun gène des steppes. Alors que, par contre, là, on sait qu'il parlait grec puisqu'on retrouve des tablettes en linéaire B qu'on a pu déchiffrer à partir du proto-grec. Donc, en fait, la langue grecque est antérieure à l'invasion des steppes. Nous avons terminé les questions. Alors, il y avait juste, j'envoie une de Denis G4 pour bien rappeler cette chose-là, et qui demande, est-ce que les Romains avaient compris ce système de la même manière que vous l'avez expliqué ? Non, puisque les Grecs eux-mêmes, encore une fois, les Grecs classiques, les Athéniens, les Sparcètes, etc., c'est-à-dire la Grèce, à partir du Xe siècle l'Avange des Cris, surtout la civilisation, c'est à partir du Xe siècle l'Avange des Cris, eux ont récupéré tous ces mythes, qui, à la base, servaient à cartographier, et n'ont pas compris ce qu'ils avaient sous les yeux. Donc, ils en ont fait totalement autre chose. C'est un peu le... Ça me fait penser, pour faire le gag, c'est dans la saison 5 de Calm Lot, c'est l'histoire de tout le monde qui se bat pour la couronne, pour obtenir la couronne pendant toute la saison. Et à la fin, il y a Arthur qui retourne la couronne et qui montre qu'en fait, c'est juste une jatte pour mettre les déchets de table. C'est un très beau cadeau, mais que ce n'est pas du tout une couronne. Donc, c'est un peu ce même genre de truc, mais à l'échelle civilisationnelle, comme confusion. Alors, moi, je vais te contredire, cher Philippe. Parce que, justement, cette idée que la mythologie, c'est que de la religion et qu'on peut remonter à une origine indo-européenne qui avait une religion originelle qui, ensuite, s'est ramifiée, etc., ça vient notamment beaucoup de cette ressemblance très, très importante entre la mythologie romaine et la mythologie grecque. Mais en fait, ça marche très bien avec ces deux-là et ça marche assez peu avec les autres. Et en fait, moi, je pense que les Romains, comme le racontent leur propre mythologie, viennent de la mer Égée, notamment du nord de la mer Égée, puisqu'ils expliquent qu'ils ont dû fuir à la chute de Troyes, justement. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les termes que je retrouve dans cette partie du monde ressemblent davantage au latin que le grec ne ressemblent au latin. Et en plus de ça, il y a, comment dire, tous reconnaissent que Zeus, ou Jupiter, comme l'appellent les Romains, est le dieu des dieux. Mais pour les Grecs, le deuxième, c'est Hera. Et pour les Romains, le deuxième, c'est Mars. Or, je retrouve Mars dans la même région du monde, ou Arès, pour les Grecs. Donc, probablement qu'ils ont tous reconnu que les Minoens étaient les plus forts, notamment parce qu'ils avaient gagné la guerre, mais que le deuxième plus important, c'était leur dieu à eux. Et d'ailleurs, le Mars romain est beaucoup plus un dieu de civilisateur, alors que pour les Grecs, ce sont les méchants, quoi. D'accord, oui, mais en fait, tu es d'accord avec moi que les Romains ne comprenaient pas les mythes comme étant une cartographie de la mer Égée. Mais en fait, de la même manière que les Grecs dans l'Antiquité. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Voilà, ils avaient perdu le fil aussi, parce que c'est ça le sens de la question, je pense. Oui, de toute façon, oui. Voilà, bon, on a d'autres questions ? Bon, eh bien, écoutez... Juste préciser, si c'est possible, que, donc là, je vous ai montré une vingtaine de créatures mythologiques différentes, mais dans le livre, j'ai compté, il y en a 84. Ah oui, il y en a beaucoup, ça. Oui, que les gens se rendent compte que le bouquin est encore beaucoup plus riche que tout ce que Rémi a pu vous raconter. L'intérêt de l'exposé de Rémi ce soir, c'est de vous montrer déjà que cette thèse est hautement intéressante, qu'elle est hautement crédible, mais si vous voulez en saisir toutes les nuances et être capable de la restituer un peu vous aussi, parce que l'idée, et c'est pour ça que j'ai fait cette émission ce soir, c'est vraiment, je pense qu'il faut que ça soit diffusé, que ça bouge, parce que, bon, c'est surtout avec le grand public cultivé un peu, qu'on arrive à faire évoluer ce genre de paradigme, parce que, vous connaissez, c'est l'avis de Max Planck, que les théories scientifiques ne convainquent pas les scientifiques, simplement, ils meurent, et les suivants sont remplacés. Donc, l'idée, c'est que nous ayons tout un pool de jeunes gens qui auront ces choses-là en tête quand ils commenceront leurs études d'archéologie et qu'ils iront travailler en Grèce, et que donc, dans 60 ans, Rémi pourra trôner au firmament des anthropologues et des éminents savants qui ont fait avancer l'histoire de la séance et qui nous ont permis de mieux comprendre comment penser les gens avant l'histoire, puisque, au sens d'histoire écrite, on est, à ces temps, c'est que l'a dit, qu'on est encore localement dans de la préhistoire, et finalement, la préhistoire peut devenir de l'histoire, c'est ça qui est fascinant avec ça, c'est que, puisque si on admet que c'est une forme d'écriture pour transmettre un message, cette mythologie, eh bien, la préhistoire elle-même devient de l'histoire, et c'est absolument fascinant. Juste avant de terminer, quand même, tu me confirmes que tu as d'autres choses dans la manche dont on peut espérer l'apparution dans quelques temps ? Oui, je n'ai pas commencé, mais oui, donc, comme je l'expliquais, je me suis restreint à la méthode de géographie, la carte du ciel, vraiment leur technique de géographie, mais, effectivement, je vais, par la suite, refaire tout le puzzle de toute cette histoire des 2500 ans, voire 3000 ans de l'âge du bronze et géant, et oui, je vais commencer à régliger ça très bientôt, probablement là en septembre, et plus ça va, plus je m'en rends compte que c'est très vaste, donc je pense que je vais faire plutôt plusieurs petits tomes qu'un seul gros qui me prendrait trop longtemps, donc oui, j'espère bien pouvoir en publier un par an. Ça sera l'occasion de te faire revenir à chaque fois, parce que ça a été un plaisir, et je pense que c'était très enrichissant pour notre public. C'était très gentil. Encore merci, Rémi, encore merci beaucoup. Juste, alors, petites annonces pour la chaîne que je vous transmets avant de dire au revoir. Juste, Léo, t'as vérifié qu'il n'y avait pas des questions sur Tipeee ? Je le dis parce que des fois, on oublie. Pendant ce temps, je fais les annonces. Juste, on a eu un petit problème technico-humain avec le bulletin géopolitique de lundi qui n'est pas paru, et il n'est pas sorti, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Donc on le fusionnera avec celui que je suis en train de préparer pour lundi, et donc on aura un gros bulletin sur deux semaines, qui sera en fait les deux en suivant, mais qui seront en une seule émission et qui paraîtra lundi comme d'habitude. Je pense qu'on n'aura pas d'émission la semaine prochaine, sauf si on peut faire un live dans la semaine. Ça dépendra de l'actualité géopolitique. S'il y a des choses importantes qui se passent en Afrique ou quoi, on en parlera. Mais ce n'est pas dit. Et après, moi, je serai absent pendant une dizaine de jours, donc il n'y aura probablement plus rien, notamment pendant deux semaines. Vraiment, pendant deux semaines, il n'y aura pas de bulletin. Je préfère vous le dire, je serai un gros bulletin en rentrant probablement. Mais voilà pour le futur de la chaîne. Donc Cléo, tu me confirmes qu'il n'y a pas de... Oui, je te confirme. OK. Eh bien, écoutez, encore merci à Rémi. Achetez ce livre, lisez-le et parlez-en autour de vous à tous les gens qui sont susceptibles de s'y intéresser un peu. Parce que c'est vraiment extraordinaire, encore une fois, de rentrer dans la tête de ceux qui sont aussi nos lointains ancêtres, puisque si nous descendons intellectuellement des Grecs, nous descendons aussi des Cycladiques. Et c'est vraiment là qu'on trouve l'origine de tous ces mythes qu'on a eu bien à entendre malgré tout racontées aussi quand on était gosse. Et dans Hollywood, faites encore ces choux gras. Merci Rémi, encore une fois. Je l'ai dit beaucoup, mais merci beaucoup. Et merci à tous. Et ne vous laissez pas faire. Sous-titrage Société Radio-Canada